bonjour à toutes et à tous les amis c'est alex j'espère que vous avez toutes et tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième live de la semaine enfin le troisième et deuxième réellement effectif pour le premier lancement opérationnel du launcher one le micro lanceur de l'entreprise virgin orbit pour le compte de la mission tu beaux larbes part one je vous reprends tout de suite j'ai un petit souci de casque qui intervient au moment où on démarre le live c'est super c'est pas tout le monde va bien n'hésitez pas à vous à me dire si vous m'entendez bien en tout le cas puisque j'ai remis le micro en place normalement tout est bon je vous remets ça là vraiment vous n'entendez plus l'audio du bureau donc je vais le je le remets en place chez moi si ça veut bien hop je le remets bien excusez-moi des petits soucis voilà normalement vous avez l'audio du bureau ici j'espère que tout le monde va bien donc première mission opérationnelle pour le compte du micro lanceur de virgin orbit launcher one après ces deux missions démonstration qui s'était bien déroulé malheureusement n'avait pas de webcast mais là on en a une vu que c'est une première mission d'un client on part aujourd'hui de la base d'undersen l'air force baez d'undersen dans l'île de guam dans l'océan pacifique qui appartient aux états unis ça va être des cubes à de varier qui vont être lancé ici on n'a pas le poids total de la de la charge utile les clients ce sont les départements de la défense américaine la l'armée de l'air l'armée de l'air royal hollandaise donc la netherland air force des pays bas et strata evolution entreprise polonaise pour une orbite visée qui sera une orbite polaire ici donc pour ceux qui ne connaissent pas la particularité de launcher one c'est un micro lanceur qui se situe sous l'aile d'un boeing 747 qui va la larguer après une certaine altitude atteinte et là on est déjà je sais pas si le déco le décollage a lieu à 15 heures donc on a encore c'est pour ça que l'altitude ne bouge pas et voyez comment ça se ça se ça se prépare on a le micro lanceur qui est sous l'aile gauche du 747 qui évidemment boeing 747 modifié adapté ici pour les contraintes du vol spatial et voilà il y a tout un remplissage qui se fait aussi en carburant en comburant au niveau du micro lanceur ici puisque le lanceur continue ensuite sa route une fois largué par le le boeing 747 salut à tous salut hugo salut florence salut christophe salut antoine salut régine salut pat bonjour à tous n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu ça nous aide énormément sur la chaîne on ne répétera jamais assez décollage à 14h50 d'accord il est il est avancé ce décollage très bien je modifie tout de suite la description et voilà je suis tout seul en tout cas pour ce live pour ceux qui se poseraient la question je ne suis pas accompagné d'un mob ou de l'équipe mais peut-être que ce soir on sera un peu plus nombreux puisque ce soir rappelez-vous décollage à 20h56 mais prise d'antenne à 20h25 pour le lancement d'une falcon 9 de spacex qui va et bien lancer on espère cette fois ci correctement la mission transporteur 2 deuxième combatturage spatial dans le cadre du programme rideshare qui a été scrub aborté hier en raison d'un hélicoptère qui avait qui s'était introduit dans la zone de non-exclusion aérienne donc c'est un petit peu compliqué et voilà je pense que j'ai peut-être je sais pas si j'enlève la musique ou non je vais peut-être l'enlever pour éviter d'avoir des soucis de copyright là on est en direct de la salle de contrôle des équipes de virgin orbit avec le patch de la mission qui est arboré également la miniature le patch de cette mission thunderbells part one donc certainement tube leur belle ce pardon part one peut-être qu'il y aura une seconde partie second vol peut-être là on voit que les que les moteurs tournent déjà les moteurs du boeing c'est 147 décolle douille d'école de dundersen c'est sur l'île de l'île de guam dans le pacifique aux états unis voilà tout simplement et merci mac pour les traductions de virgin orbit c'est sympa veux-tu que j'active le son ou on a un peu de musique mais si vous voulez j'ai pas envie de de me faire claim donc max si tu peux te mettre le live d'un autre côté comme ça tu nous fais les traductions c'est super gentil donc voilà expected take off donc le décollage attendu est à 14h50 il est avancé voilà ça ne va pas être 15h mais 14h50 le véhicule launcher one pour nom de code aussi cosmic girl voilà et actuellement le le boeing est à une altitude 2500 pieds mais évidemment elle est bien plus haut que ça je n'ai plus l'altitude déjà qu'il vise avant le largage du launcher one mais c'est assez assez haut et vous voyez qui part qui part vous pouvez voir aussi sur flight radar on avait vu sur le précédent les précédents vols de démonstration qui partaient d'un coup et ensuite qui faisait beaucoup de comme un hippodrome mais en montant un pas en descendant lorsque justement des fois les avions sont en attente de d'atterrir sur des pistes ils sont sur ce qu'on appelle un hippodrome lorsqu'il n'y a pas assez de pistes de d'atterrissage sur un aéroport et bien là il fait la même chose mais en autre sens dans la montée voilà et on est actuellement on est à moyave et on est à 73 degrés alors c'est fahrenheit faudrait traduit faudrait convertir en celsius que ça fait et on a un ciel clair voilà et on a toute la timeline en bas donc avec le chargement de la fusée le décollage le moment où ils vont cabrer c'est à dire ils vont vraiment monter en piqué l'avion et ensuite l'atterrissage et pour launcher one à droite on a le largage donc drop le l'allumage du premier étage ensuite la coupure du premier étage la séparation puisque c'est quand même c'est une fusée qui a deux étages malgré sa taille peu imposante launcher one ensuite on a la séparation de l'étage l'allumage du second étage ensuite la séparation de la coiffe après on a la séparation du deuxième étage le rallumage du second étage la deuxième coupure du second étage et on a une on a ensuite le déploiement de la charge utile 20 des charges utiles ici parce qu'il y en a plusieurs voilà donc donc voilà après tout je vais peut-être remettre voilà la commentatrice parce qu'on n'a plus de musique donc on va en profiter on en a un moment en direct tout va tout va bien pour la qualité on peut pas aller au delà de ça ça fait 22 degrés ouais ça va c'est pas c'est plutôt clément salut florence world 2021 les avions de ligne sont équipés d'un missile rr ah oui non mais c'est fait plus que ça fait depuis l'année dernière même 2019 je dirais qu'ils sont qu'ils sont dessus virgin orbit c'est pas c'est pas tout récent je crois qu'ils avaient déjà fait leur mission je crois qu'ils avaient fait leur dernière mission de démonstration début d'année pour le coup traducteur officiel dans la place et là on voit derrière on voyait la configuration du lanceur avec le remplissage et regardez comment ça se déroule à gauche dans votre écran de gauche au bout d'une certaine altitude donc on a aussi des précisions sur le carburant combien voyez comment aller déployer le comment le lanceur est déployé c'est juste magnifique après ça repart totalement à la verticale ça fait penser un peu à la fusée pegasus xl pour ceux qui qui savent de quoi je parle et donc ici on a du lox pour le comburant du kérosène rp1 pour le carburant donc c'est un petit peu comme une falcon 9 concrètement et voyez comment ça se déroule au niveau d'un décollage voilà le boeing 747 de virgin orbit c'est super super joli on a de très belles images là j'espère qu'on va avoir des points de vue similaires ici je pense qu'on va on va se régaler que fait ruquer chez virgin orbit la masse est de 300 kg ici d'accord alors quand tu parles de la masse c'est la charge utile mac ou c'est le micro lanceur plus la charge utile enfin c'est la charge brute du coup enfin plutôt ptac on va dire on va parler dans le jargon transport ptac plutôt ou juste c'est lui coucou roger pas eu ton message n'hésitez pas à lâcher votre petit like vous êtes 120 on n'est même pas 50 là n'hésitez pas à lâcher votre laxe vous êtes beaucoup les amis on qui monte sans arrêt sans arrêt à chaque fois mais ça nous montre notre référencement et c'est ce qui nous met le plus en avant pour des personnes qui ne connaîtraient pas la chaîne donc ça nous aide beaucoup beaucoup n'hésitez pas à le faire pour ceux qui peuvent le faire voilà ça ne coûte rien bonjour alex à toute l'équipe merci pour cela virgin c'est le premier contrat pour virgin oui tout à fait c'est la première mission opérationnelle de l'entreprise c'est la charge utile qui pèse 300 kg donc ça je vais je vais également le mettre à jour parce que je n'avais pas l'information et là on a toute la timeline 8h15 avant ils mettent le je pense qu'ils chargent la puissance sur l'avion je pense que c'est l'alimentation électrique c'est lorsqu'ils allument l'avion ensuite ils font un brief sur les opérations de prévol 4h12 avant 3h12 avant ils commencent le chargement en oxygène liquide et en gaz donc en rp1 ensuite une heure une avant end off est ce que il retire tout de l'avion ou est ce que il ça je comprends pas trop 56 minutes avant il déconnecte les câbles les il faut les effectuer les déconnexions finales d'oxygène et gaz 14 minutes avant ils donnent leur go ou non pour le décollage 10 minutes avant cosmic girl je ne vois pas de quoi il s'agit ensuite on a le take off évidemment t0 ensuite 54 minutes avant le donc ça c'est avant le déploiement donc l'avion passe dix mille pieds donc ce qui va falloir faire beaucoup de conversion passe dix mille pieds 17 minutes avant le déploiement de launcher one on a le compte terminal qui se qui se met en auto séquence enfin il faudra que je traduis pas mal d'étapes parce que c'est la première fois qu'on est qu'on qu'on assiste à un tel tir donc c'est c'est encore inconnu pour moi une minute avant le déploiement la fusée se met en mode drop donc elle est elle est sur le point de se séparer du de l'aile du 747 ensuite à des plus zéro déploiement de pull up manoeuvre donc pour pour repartir comme ça et déployer la la fusée launcher one j'ai peu le temps de tout lire ici et on a quelques images embarquées ça va être sympathique on va voir quelques vues embarquées durant le vol ça va être fou ça va être fou ça va être fou que je vais mettre à jour la description avec la charge utile 300 kg salut séverine bonjour bruno salut valtech nous avons commencé notre recherche à travers le monde de l'avion à utiliser nous avons finalement décidé d'utiliser un e7 lors de la recherche du bon 747 pour rejoindre notre équipe ce nouveau membre nous avons cherché dans le monde entier nous avons décidé de quelque chose était en fait très proche de chez nous avec nos amis de virgin atlantique et en 2015 c'est dire remorquage d'accord vérification du pas au contrôle pour vérifier l'impulsion avant d'atteindre l'objectif minimum 1000 pieds 300 mètres plutôt que 3000 mètres il y avait marqué 3000 pieds je crois 1000 pieds environ 3000 mètres ce que je voudrais savoir c'est à quelle altitude il le largue parce qu'on l'avait vu l'autre fois je crois que c'était à 29000 pieds quelque chose comme ça ou même plus haut j'ai fait savoir ce casque et je trouve que ce système de launch n'est pas très judicieux un launch classique depuis la terre bien plus safe que l'altitude de l'avion est atteinte en quelques secondes oui mais ils n'ont peut-être pas assez de de fonds pour développer un lanceur dédié plutôt que d'avoir un micro lanceur ici pour l'instant ils ont un marché de CubeSat essentiellement constitué de personnes qui déploient des CubeSat donc pourquoi développer un lanceur plus grand type électron qui existe déjà sur le marché que les personnes iront sur lesquelles les personnes se redirigeront ils sont nombreux dans l'équipage aucune idée je pense qu'il devait être deux ou trois c'est vrai et du coup Benoît et Arthur j'ai pas vu vos messages vous avez enlevé vos messages et donc là on voit que le chargement est effectué pour le carburant et le LOX donc le kérosène qui est à la base qui est le plus proche du moteur et le LOX donc l'oxygène liquide qui est au dessus sur le compartiment supérieur j'ai le contrôle d'alpha et déco à ce stade d'ouverture des vannes d'hélium ok parfait on a même les les statues de station de contrôle au sol il y en a 5 et on a d'autres informations que je cache aussi avec ma caméra avec les trailers donc ça je ne sais pas c'est juste le fuel et le LOX après avoir le pilon hydraulique palette nitrogen hélium il y a beaucoup beaucoup de paramètres qu'on découvre et qu'on doit avec lesquels on doit se familiariser ici et on voit en fait que vous avez à gauche le premier étage à droite le second étage donc c'est vraiment un lanceur à double étage et à droite on a également le carburant et le comburant qui sont chargés donc le kérosène et le LOX donc on est pas mal oui on a aussi la température des ergols regardez c'est un truc de fou salut Tristan n'hésitez pas à lâcher votre like on est 150 sur le live ça nous aide beaucoup c'est nos soutiens c'est notre principale source de soutien donc merci à ceux qui le feront on ne le répétera jamais assez déjà s'ils ont avancé lors du tir c'est qu'ils sont confiants mais j'avais vu une question de quand est-ce que le tir aura lieu c'est 14h50 dans 3 minutes enfin le tir le décollage le take off déjà ensuite il y aura un déploiement qui s'effectuera plus tard depuis l'aile du 747 j'ai juste enlevé la musique le temps qu'on n'a pas de ou vraiment réduire au minimum mais Mac n'hésite pas à me dire si tu as la webcast de ton côté pour que ça me permette de mute la musique tout simplement pour nous éviter d'avoir des problèmes ce bel avion il fait les pressions du réservoir pendant 10 minutes ah oui pendant 10 minutes donc déjà ça retarde ça nous remet sur l'heure de décollage attendue et prévue au préalable donc qui était de 15h l'heure de Paris non non si tu regardes bien Tristan le lanceur il est sous l'aile il est sous l'aile gauche c'est un Boeing spécialement conçu pour 747 spécialement conçu pour le vol de lanceur de fusée bah ouais 4h50 me semble ambitieux aussi moi je suis plus sur 15h 16h50 ah non ah ouais 2h de décalage ces reports bah apparemment ouais ce serait 16h50 donc qu'est-ce qu'on fait on attend que leur cam leur webcast coupe ouais non mais je sais Mac mais est-ce que tu peux est-ce que tu as la la diffusion ouverte de ton côté pour traduire pour nous éviter de de mettre la musique c'est juste ça que je demande ah j'ai une notification Space Launch Now alors ça c'est pour le vol de demain on va en avoir et ouais on est sur du 2h maintenant je viens de voir ça a été décalé sur les applications on est sur du le vol aura lieu dans 2h est-ce qu'ils vont couper ou pas la diffusion moi je vais modifier aussi mon message épinglé pour les personnes qui arrivent qui nous rejoindraient on est sur 16h50 ici maintenant ça a changé ok tu l'as bah j'enlève la musique dans ce cas hop il sert à rien que je la mette alors ils sont pénibles vraiment parce qu'ils nous disent une heure franchement c'est pénible donc pour l'instant on est sur du 16h50 nous modifions le message épinglé qui va bien ici hop donc on est voilà c'est pour l'instant reporté il y a un problème de pression des réservoirs d'éliens bon bah déjà bonne question Bruno comment il faut pour répartir le poids à gauche et à droite sur les deux ailes bonne question je pense pas que le lanceur soit non plus très très lourd lourd à ce point mais c'est vrai que c'est pénible parce qu'on s'attendait à un décollage imminent et on va devoir attendre deux heures donc soit on attend ensemble deux heures mais alors là il va falloir avoir des soucis à se dire soit ils coupent la webcast et on se retrouve dès qu'une prochaine webcast est disponible mais ouais Bruno question qui est intéressante si tu es sur notre serveur discord n'hésite pas à la poser dans notre chaîne l'FAQ sinon tu retrouves notre serveur discord il y a la commande suivante pour une exclamation de discord et Nightbot te le donnera et ce qui coupe la caméra je vais mettre le son pourtant tout est rempli regardez même en hélium c'est un décollage a full rocket both for first stage and for second stage with locks and fuel and even some of the gases that we have onboard the rocket are fully fueled. Over on the left hand side you're going to be able to see what Cosmic Girl is doing. Cosmic Girl right now is at a blistering zero miles per hour as we're finishing up the filling operations. This will update as we move through the rest of the mission. Across the top, these are blank right now but will be filled when we're going through the ascent of the rocket. We're going to have both the altitude, the airspeed as well as the acceleration. The launcher will deploy several CubeSat and Nug. Across the bottom, we have some situational awareness on some of the added... That works Florence, but it will replay. Like the pallet gases, our pylon or our separation system that we use for the rocket and the status of some of our ground support equipment. This GUI will be getting updated throughout the day as we move through some of the different phases of flight. So, while being tuned in, have some situational awareness and we'll keep updated throughout the rest of the mission. But, yeah, Bruno, if you're on the Discord, you're on the channel FAQ, you ask your questions and the people competent and qualified in the matter will respond better than us. So, I'll tell you, I'll have the carburetor of the aircraft. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. solution. Ouais ça déséquilibre aussi le poids de l'avion quoi. Des gars ce que nous avons à bord avec la fusée sont entièrement alimentés sur le côté gauche, vous allez pouvoir voir ce que Cosmic Girl fait en ce moment. Salut Bertrand, bon bah on n'en sait pas plus pour l'instant, ce serait reporté à 16h50 pour le tir, pour le décollage, là il nous montre même d'autres plans dont on se moque un peu avec Moyave. Je t'en prie Bruno. Je ne sais pas si tu as mis la bonne base non plus Quentin, je ne sais pas si tu es sur le chat mais c'était Moyave, ce n'est pas Andersen du coup. On est bien à Moyave ici. Du coup on est dans la tente là. Ils vont lancer le petit lanceur que tu vois en haut à droite que tu vois bien, où la caméra est vraiment focus dessus, là qu'on voit un peu plus, on voit le moteur même derrière. C'est un micro lanceur qui s'appelle Launcher One qui est lancé par le Boeing 747 de l'entreprise Virginie Orbit nommé Cosmic Girl et qui est largué à une certaine altitude et qui possède deux étages qui sont approvisionnés par du kérosène RP1 pour le carburant et du LOX pour le comburant et qui doivent larguer des CubeSats variés pour trois clients. Le département de la défense américaine, la Royal Netherlands Air Force donc l'armée de l'air royale des Pays-Bas et l'entreprise polonaise Strat Evolution donc pour une charge utile qui comprend, qui au total enregistre 300 kg de payload et qui doit se diriger vers une orbite polaire dont on n'a pas l'altitude ici encore mais on espère l'avoir prochainement. Salut Christine. Nous avons une certaine conscience de situation sur certains des éléments supplémentaires que nous avons à bord de Cosmic Girl. Bah oui Quentin, tu t'es trompé. Donc il faut me redonner le bon lieu s'il te plaît dans le chat ou en privé Discord. Tels que les gaz à palettes sont les pylônes ou un système de séparation que nous utilisons pour la fusée et peut-être des équipements d'assistance au sol d'été. Ah, j'ai un petit sur Discord. Salut Eli. Ouais, je t'ai entendu arriver. Comment vas-tu ? Ça va, ouais. Enfin bon, je parle pas beaucoup parce qu'on micro, il est pas terrible. Ouais, on t'entend pas des masses en plus. Pourtant je t'ai mis à fond. Ouais, on va essayer. Je vais pas parler trop. Je vais parler juste pour répondre. C'est quoi un comburant ? Un comburant, c'est ce qu'on emporte pour qu'il y ait une combustion entre le carburant et le comburant, sinon le moteur ne s'allume pas, ne crée pas une étincelle et ne s'enflamme pas et ne s'allume pas. C'est comme pour votre moteur de voiture par exemple, il a besoin de carburant, diesel, essence ou même électricité. Donc c'est dans ce cas là avec des batteries lithium-ion. Mais il a aussi besoin d'air pour fonctionner. Le comburant c'est de l'air. Sauf que comme dans l'espace, vous n'avez pas d'air, vous êtes obligé d'emporter l'air avec vous dans le réservoir de votre lanceur. En l'occurrence ici, on a de l'oxygène qui est réfrigéré à une très basse température. On avait même les paramètres de température tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est sur un report, ça ne devrait pas décoller avant 16h50. Donc je ne sais pas si Virgin Orbit maintient sa diffusion ou pas. C'est très embêtant aussi. Ouais, c'est très embêtant. C'est bien, il y a plus de caméras que la dernière fois. La dernière fois, on n'avait rien. La dernière fois, on n'a rien eu parce que... La dernière fois, on n'a rien eu parce que c'était des vols de démonstration. C'est un vol commercial. Ouais, c'est bien. On a des belles images. Je vais me retrouver exactement... Je vais baisser un peu ton son parce qu'on entend tout ton grésillement. Pourquoi c'est un report ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, je crois qu'il y a un souci avec l'hélium qui doit pressuriser le tout. Mais on n'en sait pas plus. Ah, ok. On n'en sait pas plus, on n'en sait pas plus. Je me sentais un peu seul, là, je suis content d'avoir quelqu'un avec moi. Je travaille. Il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé. Le hall de Dierre, oui, mais quand même, le hall de Dierre, c'est simplement un mec qui est passé en avion. C'est un hélicopter, finalement. On sait que c'est un hélico, maintenant. Qui a survolé la zone de non-exclusion. Elon Musk, oui. Il n'a pas été content, Elon. J'essaie juste de trouver le nom exact de la base de Moyen-La. L'aéroport et porc-pas-social. ouais il a mis quelque chose comme ça je l'ai vu à la suite de en réponse au tweet de spacex ah oui c'est c'est il a dit que c'est cette même de cette manière qu'on peut pas devenir une civilisation multiplanétaire ouais ouais j'ai vu et voilà j'ai vu ça c'est dans le comté de kern en californie aux états unis voilà parce que je n'ai pas la bonne le beau le bon site de deux vols donc forcément comté de kern comté de californie ou sinon elie si tu parles pas essayer de te muter c'est parce qu'on entend un bruit de fond c'est je pense c'est pas très agréable pour les pour les vies ouais ouais il ya le moteur de l'avion qui bouge ouais mais il est très il est peu peu actif quoi je reprends nouveau message parce que du coup nous allons procéder à la pression du réservoir de l'axe de l'étape de l'axe pas compris nous avons évalué qu'il pourrait y avoir du liquide dans les bobines qui a été poussé dans le réservoir d'environ quatre livres et cela expliquerait l'augmentation de la pression qui a été observée sur la capitale pour vous merci pour la mise à jour du coup tu l'aïve ce soir aussi oui je l'aïve aussi ce soir christine à 20h25 je ne sais pas aussi une radio oui vous avez ça vous avez virgin orbite virgin galactique à virgin atlantique c'est toute une c'est tout ça c'était tout ça c'est des filiales contrôler au sol 10 nous allons vérifier les paramètres de pression et de fuites et pour le holder qu'est ce qui s'est passé du coup il vous expliquez question qu'est ce quelqu'un est ce que quelqu'un connaît comment l'avion ne peut-il pas être déséquilibré avec un lanceur de plusieurs dizaines de tonnes est-ce qu'on a répondu on est en train de se renseigner après c'est avec la puissance des moteurs qui compensent le 747 il est quand même badass vous pouvez les mettre pour les mettre beaucoup de choses je vous rappelle que les moteurs à l'époque transporter les navettes spatiales ils sont modifiés alors ouais donc une fusée sur un côté voilà c'est pas grand chose après déséquilibre il suffit de mettre plus de puissance ou alors de compenser en mettant plus de poids à droite aussi plus de carburant à droite sur l'aile oui tristan oui bon après je pense pas que ça impacte trop salut maxime alors il ya eu un hélicoptère en fait qui a survolé la zone de non-exclusion hier défini par le tfr enfin le temporary flight restriction et du coup ils ont ils ont reporté le vol à aujourd'hui parce que des fois il ya des avions qui peuvent survoler quand même la zone de non-exclusion grâce à des autorisations mais d'autres aux appareils n'ont pas le droit et c'est un appareil qui n'en avait pas les droits donc il s'est fait rappeler à l'ordre certainement et à cause de ça le vol n'a pas eu lieu nous avons un problème attendez ça va trop vite là nous avons un problème besoin que de trois choses pour voler à partir d'un site de lancement donné une licence de lancement une piste et un ensemble d'équipements de soutien au vol ou GSE ce sont les ground support equipment un peu l'image de ce qu'on a à boca également bocachica c'est le rafael le moteur du moins les pales rouges mais le moteur est bien éteint le moteur est un salut valentin notre entreprise j'ai ça est en fait très petite et peu coûteuse par rapport au système de lancement plus traditionnel cela ne représente qu'une poignée de remords que transportable que vous verrez dans ce graphique avenir qui sont la clé de notre système mobility un exemple unique pour cela il va y avoir des images oui rafael mais pour l'instant ça décolle pas donc pour l'instant on n'a rien salut sylvia ici à moyen aujourd'hui les remorques sont littéralement entrées dans le port spatial sur des routes normales comme tout autre voiture nous les raccordons la fusée pour le chargement le ravitaillement et d'autres opérations de prélancement il y a des réservoirs dans les ailes sur les avions ah oui mais c'est là que sont contenus les réservoirs des en kérosène sur n'importe quel avion sur quasiment tous les avions en fait welcome où je vous en parlerai mieux que moi mais je connais quand même ce détail on a encore un peu de musique donc je coupe pour l'instant mais j'ai illy si tu as la webcast à côté de toi n'hésite pas à me dire lorsqu'il y a plus de musique lorsque je peux remettre les leçons à l'hp c'est bon c'est bon c'est bon ouais ouais là il y a des équipes qui arrivent sur place c'est pas bon déjà cité les le personnel se rend au pied de l'avion parce que les pilotes les pilotes ils sont dans l'avion ou pas encore je sais pas du tout à un rythme peut-être déjà dedans en crise dans la place voilà ils ont tout là ils ont toute la cabine pour la cabine est assez grande après il ya plus les sièges je pense à marier mais elle est aménagée elle est aménagée ouais et je pense que d'avoir que les équipes des outils les équipements spécifiques pas tout l'arrière il n'y a rien je pense être vide mais ouais il devait devoir que le haut qui utilisait parce que près peut-être que derrière il ya des mecs allait sur des ordinateurs pour la fusée qui ont toutes les données contre 1 nous allons passer en mode manuel pour la sécurité au lieu du mode automatique qui vérifie que toutes les séquences ont été arrêtées à ce moment là carrément une nous allons demander à notre équipe rouge ou à ce que nous appelons en interne ou wolf pack d'aller s'approcher de commencer à déconnecter la fusée ainsi que de faire monter notre équipage de conduite dans l'avion à l'équipage va rentrer alors restez à l'affût et attendez vous à ce que quelques personnes supplémentaires rejoignent la mission aujourd'hui je pense que tu voulais dire il bat du personnel arrive il ya encore du personnel qui arrivent ils sont nombreux là il court il accourt à l'avion je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas parce que s'il ya beaucoup de monde qui arrive comme ça moi je dirais pas que c'est une bonne nouvelle c'est qu'ils doivent intervenir sur le lanceur et d'autres parties ce qui est déjà un astronaute disparu dans l'espace bonne question max je ne pense pas ce serait affreux le contrôleur de sol nous allons vérifier avec l'équipe au sol celle de contrôler recevez vous toutes les informations veau ok copie j'ai muté il est parce que le son s'est tendu je fais je vais oublier merci pourquoi par contre ils sont ils sont vraiment beaucoup oui c'est ce qui m'a interpellé en fait pour ça pour moi c'est pas c'est pas une nouvelle réjouissante qu'est ce qu'ils font c'est seulement le matin là bas oui non mais mais même ils étaient censés partir il ya cinq minutes déjà ils ont du retard ils sont arrivés à 15 là j'ai juste enlevé la musique éviter de se faire clément ah et on a un nouveau des commentateurs ce moment où je mute que on a des voit et que des opérations s'atteliques deployment everything fallu de place justin comme nous l'avions prévu. Je pense que chaque Orbit de Virgine s'en souvient où ils étaient, le jour où nous avons réussi à faire le premier temps. Je sais que moi-même, j'étais avec ma famille à la fin de la route, et nous avons regardé la fille Cosmic se dérouler sur nos heads. C'était juste un moment incroyable pour moi. Wade, où étais-tu pendant le dernier launch ? C'était un film de la dernière mission, mais pas de la première. Ouais, enfin Bertrand, c'est un film, ça. C'était génial de voir notre face quand elle est retournée après le premier launch. Absolument. Covid a fait notre célébration un peu plus difficile que nous l'avions aimé, mais c'était toujours mémorable. Je pense que le moment où nous avons vu que notre charge du lanceur se séparer, et que nous avons finalement vu notre charge dans l'espace, nous avons vu la curvature de la Terre dans l'espace. C'était le moment où je savais, qu'à un moment de la séparation, plus moyen de décompenser la différence. Pas fort. Oui, je pense que pour moi, le moment le plus mémorable, c'était la vue de l'arrivée aller au noir. C'était un moment incroyable, parce que c'est quand nous savions que le lanceur 1 a fait l'arrivée à l'espace. Oui, absolument. C'était un jour très important pour toute l'équipe Virgin Orbit, mais aussi pour toute l'industrie. C'était la première fois qu'aucune personne avait lancé un rocket orbital à l'espace. Et en plus de ça, nous avons pu déployer 10 différents satellites de l'université à travers les États-Unis à leur orbite désirée. Avec notre système prouvé, nous n'avons pas du tout le même marché. C'est pas la même catégorie. d'un micro lanceur, face à un lanceur orbital intermédiaire, un lanceur orbital lourd, et bientôt un vaisseau interplanétaire. ça n'a rien à voir. Là vous avez un missile RR, l'autre côté vous avez un missile Sol R, plus traditionnel, donc rien à voir vraiment sur beaucoup de plans. mis à part justement carburant et comburant qui sont les mêmes quoi, mais sinon... Regardez comment ça se déroule, un vol de Cosmic Girl, donc du Boeing 747, avec les pilotes à l'intérieur, au moment où il déploie Launcher One. C'est impressionnant. Ellie est déjà dans le cockpit. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens derrière. Je pense que nos pilotes sur la chaîne aussi, ils adoreraient être à leur place. Les pilotes de l'équipe là. Ouais, parce qu'ils montent haut, je sais pas combien de mètres ils montent par contre. J'ai pas la donnée précise, j'aimerais bien la voir. Ouais, parce que ça a l'air d'être assez haut quand même. Ah oui, ils montrent haut. Je crois que c'était même peut-être un peu plus de 10 mètres. Je crois que c'était à la limite. C'était même plus de 40 000 pieds, je crois, à un moment où je sais plus combien ils étaient montés. C'était monté haut. Ouais, mais pieds en mètres, c'est pas la même chose. Ouais, 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 bah c'est plus de 10 000 mètres, ça c'est sûr. Mais je me souviens pas là combien ils étaient montés la dernière fois. Bon, je vais muter en attendant. V.O. pour l'ensemble de l'industrie, c'était la première fois que quelqu'un lançait une fusée de classe orbitale à carburant liquide dans l'espace. Et en plus de ça, nous avons pu déployer 10 satellites différents d'universités à travers les Etats-Unis sur l'orbite souhaité. Avec notre système qui a fait ses preuves, on va maintenant de l'avant vers notre objectif ultime, de fournir un espace flexible et abordable au pays du monde entier. Prenons une minute pour regarder une vidéo récapitulative. S'ils envoient 400 kg alors que SpaceX envoie des tas dans l'orbite. Oui, c'est 11 000 mètres. Oui, c'est ça. C'est 11 000 mètres. Donc l'avion monte jusqu'à 11 000 mètres avant de relâcher le lanceur. Oui, le micro lanceur. Oui, c'est ça. Il est à la limite des performances et après il lâche. Oui, je sais qu'il cabre à fond et puis avant de déployer, il fait un pull-up. Donc il se décale légèrement après vers la droite et il s'en va. Oui, c'est ça. Imagine Galactic prévoit d'envoyer dans l'espace 5 passagers par an au coût de 250 000 dollars chacun à une altitude de 110 km et d'une durée d'allant d'une minute à une heure. C'est quand même, je pense, plus rentable que Blue Origin avec ses 10 minutes et des millions de dollars dépensés. Mais bon, après Blue Origin, vous avez un système qui est, je pense, plus sûr avec une capsule qui s'éjecte aussi au cas où il y a un problème sur le lanceur alors que le vaisseau de Virgin Galactic, s'il y a un problème qui intervient dessus, vous êtes mal. 10 700 mètres d'après Wikipédia. Alors après Wikipédia, Wikipédia est une source collaborative qui n'est pas toujours très fiable mais je pense que ça se rapproche de ça. On dirait Bombardier qui lance un missile intercontinental. sauf que là, ça se dirige vers l'espace. Est-ce que j'ai loupé des messages du contre-temps ? Non, on est bon. Peut-on faire un vol habité avec ce mode de lancement ? Je ne pense pas. Il n'y a pas suffisamment d'espace pour y mettre une capsule. Il y a déjà d'autres capsules et d'autres lanceurs qui sont dédiés. Vous avez New Shepard avec sa capsule. Vous avez Virgin Galactic. Vous avez Crew Dragon de SpaceX. Vous avez Soyouz de Roscosmos. Et vous avez aussi Starliner de Boeing depuis une Atlas V du L.A. et des hommes. Donc c'est déjà presque saturé. Et ce n'est pas un marché vers lequel s'aventurerait Virgin Orbit puisque l'une des autres finales Virgin Galactic est déjà à pied d'œuvre sur ce terrain-là. Donc je ne pense pas que ce soit pertinent pour eux de s'aventurer dans cette activité. En tout cas, on est presque deux ans sur le live. Merci à tous, on patiente avec vous. Je ne sais pas s'ils vont couper ou non le stream. S'ils estiment qu'ils peuvent lancer. Contre leur au sol, confirmation de la séparation. Parce qu'il y a une fenêtre de tir ? Oui, il y a une fenêtre de tir aussi. Je vais aller la regarder, la vérifier. Launch. Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir ? Pas vraiment. Là, il prévoit 16h48 maintenant. Mais on n'a pas de... On n'a pas de... Eli, je peux te laisser juste prendre le lead du stream. J'ai juste un appel à passer. De toute façon, il ne va rien se passer d'ici là. Donc je te laisse prendre des questions si on n'a pas. A tout de suite. C'est sûr. Vas-y. Je ne sais pas. Et Elon, il passe plus de temps à travailler qu'à profiter de l'espace. C'est vrai que pendant ce temps, il n'a pas trop envie d'y aller. Il ne sait même pas si c'est sûr pour lui. Mais bon, c'est pas tout de suite. Il préfère plus se développer que le profiter. Il profitera après. Il ne faut pas d'informations pour l'instant parce que déjà il faut qu'il valide la version non habitée. Et ensuite, ils verront mais là... Il n'hésitait pas à grand chose quoi. On n'a pas... D'infos... Enfin je veux dire... D'informations. On n'a vraiment rien. Ouais, Elon il prend dans sa retraite. Je ne sais même pas s'il en prendra une. ... Ah, il quitte peut-être? De toute le monde Ah non, non, juste les gens partir. que se passe-t-il à rien de nouveau à nouveau alors il ya eu pas mal de messages je lise sous ce qui est la capsule ayant plus servi pour le tourisme spatial et ce depuis avant même la création de l'origine c'est le ex avec le starship est-il prévu une partie éjectable en cas de problème ça c'est une grosse problématique aussi grosse interrogation puisque pour l'instant non mais je pourrais je pense que pour le vol habité ils vont être obligés de faire un système d'évacuation d'urgence pour qualifier le vaisseau comme ce qui avait été ce qui avait été le cas pour coup dragon aussi être obligé pour l'instant il faudra rester réaliste seul space x heroes cosmos sont capables d'envoyer des gens dans un bit tout à fait c'est longtemps que je plaisante sur le fait que mais ce que ne soit pas encore on ne soit pas encore faire un vol l'attendant besos va monter on en conclut que besos si tu peux baisser ton son et on en conclut que besos est fou ou que son lanceur est plus dangereux non mais c'est juste qu'il n'a pas il n'a pas beaucoup de fonds qui rentrent donc il est obligé de faire une telle comme comme ça pour que ça attire des clients je pense c'est pas qu'il est fou c'est que s'il monte dans son système c'est que le système est sûr ils ont déjà fait ils ont déjà effectué 15 vols de test par le passé donc c'est que la capsule est qualifiée et maintenant elle est prête donc dans un mois maintenant tout pile dans un mois tout pile on va assister à ce tir fantastique premier vol commercial de new shepard blue jean quand le starliner version habité va décoller fin juillet aussi du coup c'est je crois pas non c'est 20 juillet pour blue jean ns 16 et 30 juillet pour le deuxième vol de démonstration non habité pour starliner c'était sans starliner de boeing et le vol habité devrait avoir lieu le premier en décembre prochain elon quand il ira dans l'espace c'est pour aller sur mars et mourir de vieillesse pour coloniser la planète ça se tient bertrand il aura un max de choses à régler là haut il ya un système de sauvetage il se passe quoi là vous pouvez faire un résumé rapide la navette n'avait pas le système de sauvetage tout à fait également je viens de prendre le contrôle permettant le transfert des données c e c e salle de contrôle vérifier tous les paramètres c'est la pression est nominale alors on a eu un problème de pression d'hélium l'orient tout à l'heure ce qui retarde ce vol ce décollage de cosmic girl le boeing 747 2 vient d'une orbite qui doit déployer launcher one le micro lanceur que tu vois sous l'aile et donc normalement le vol maintenant est prévu à 16h48 maintenant donc voilà l'heure de initiale c'était 15 heures ensuite ils ont avancé à 14h50 pour se rendre compte que finalement ils étaient un peu trop optimistes et que c'est repoussé maintenant à 16h48 heure de paris donc c'est moi avec le challenger qui aurait pu être évité oui donc 14 morts au total tout à fait avec les navettes ah ouais ça fait beaucoup ouais c'est pour ça qu'ils l'ont retiré ensuite ils ont retiré du service et que pendant 9 ans la nasa s'est retrouvé dépendante des russes en attendant de changer de vaisseau et maintenant crew dragon est opérationnel depuis 2020 mai 2020 maintenant donc ça va mieux mais il y a eu quand même 9 ans de disette sur le sol américain est-ce que un espace envisage d'envoyer des versions habitées de ses lanceurs bah ça a été en discussion il ya quelques semaines de ça donc à voir mais je sais pas est-ce que l'europe souhaite également avoir de l'indépendance sur ses vols habités ce qui serait pas mal parce qu'elle paie aussi des sièges auprès de spacex pour envoyer ses astronautes donc comme thomas pesquet ou bientôt dans le futur mathias morrer donc on verra bien les opérations autour de l'avion sont apparemment prévues pour ce temps on est encore on sait pas trop ce qui se passe là vous voyez tout le profil de vol depuis le l'aéroport le port spatial des moyaves décollage qui a lieu ensuite on a le drop-up qui a lieu donc le drop-up c'est le moment où ils vont lâcher le lâcher les gaffes on entend ta musique et on va éviter de se prendre un autre claim comment quand c'est possible dans son vie je sais pas mais je l'entends genre et j'avais vidéo en fond mais mais je l'entends là je pense que pour y ait tout éclaté ton micro là c'est donc donc là on a tout le profil on a tout le profil avec l'école de la droite enfin j'ai pas suivi tout le tout le plan de vol je vais pas me tromper vous avez tout le plan de vol à l'écran est ce que la fusée tient avec un gros aimant puissant non mais elle est attachée par un socle que vous voyez sous le dessous de l'aile et là on a le pilote en chef Eric Bipert qui va certainement être le commandant d'un des vols via junior orbit on va essayer d'avoir un peu de un peu de son il était aussi pilote de chasse une pilote instructeur pour une longue biche mais pas de son jeunesse déconnecte tous les câbles et tuyaux c'est pas bon ça ok je regarde mac c'est assez long ce que t'as envoyé mac je peux pas tout lire je pense que tu aurais pu le mettre dans le chat parce que du coup on a tout lien depuis l'autre écran ça va pas être ça va pas être pratique et après il y a des boulons explosifs qui les détachent c'est ça je sais pas comment ça fonctionne tristan je peux pas te donner de mauvaises informations sls ça décolle en novembre je crois normalement c'est comme comment tu as dit ça uni ça décolle pas en novembre la cds ah si si mais je parlais pas des cds moi je répondais la question de tristan s'il y avait des bons à la question mais c'est la c'est novembre j'ai une question c'est la c'est la c'est la bientôt encore dans quatre mois quoi on avait les pilotes en chef juste avant là on a qu'elle est la team heures qui pilote de test en chef qu'on voit que c'est des expérimentaires qui volent depuis 84 86 ils ont plus de 35 ans à leur actif d'expérience là on a un pilote plus jeune monsieur stanley stannard qui volent depuis 2006 qui a 3000 heures de vol à son compteur et 200 heures de vol en vol de test et il a le titre de lieutenant de vol il a regardé comment ça se on a toute la séquence de lancement c'est aussi avec une vue en 3d vue informatique et après on voit la fusée qui s'élance puis ensuite le premier étage se sépare le deuxième étage prend le relais et ensuite il déploie la charge utile les cubes sat en l'occurrence ici et ensuite ces équipes qui opèrent le satellite qui prennent le relais une fois que le transport s'est bien déroulé mais effectivement elle est en train de détacher des câbles donc c'est pas bon signe là on a un visuel effectivement un visuel donc c'est pas c'est pas le top du top mais bon je vais relire le le je viens le message de mac est assez long donc aujourd'hui cosminger les piloter par notre donc le pilote dc en chef kelly latimer comme vous avez vu en premier en premier ici lors de la première interview pilote en chef eric beau donc ils sont en total j'ai l'impression qu'ils vont être quatre nous devons également lancer des ingénieurs à bord jason pantalon pantalon en ce moment et bris scaffer récapitulons rapidement qu'on ressent le profil de vol vous savez à quoi vous attendez cosminger le décolle et jette un oeil après avoir quitté le port spatial de moyav au sud ouest de son point de chute se trouve environ 50 miles qui se trouve environ 50 miles au sud des îles anglo-normandes une fois qu'ils atteignent le point de chute ils entrent dans la boucle qu'ils appellent l'hippodrome c'est ce que j'expliquais au tout début là pour le coup là ça 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 confirme ce que j'ai dit c'est un hippodrome mais en ascension et pas en en descente comme les la plupart des avions font lorsqu'ils attendent de pouvoir atterrir lorsque les aéroports sont saturés qui ne disposent que par exemple d'une seule piste d'atterrissage c'est ce qu'ils font ils utilisent le système d'hippodrome pour pour arriver ils sont en attente en fait dans cet hippodrome pour éviter qu'il y ait des pas pour respecter aussi les nautiques de distance des distances de sécurité entre chaque avion et ici donc qu'ils et ils entendent dans la boucle appelé hippodrome pendant qu'ils attendent les derniers allés chacun dernier allé venu de chacun pendant ces sondages ensuite leurs opérateurs de consoles vérifient l'état de santé l'état de l'ensemble du système de bout en bout le premier tour de cosmic girls autour de la piste de course est passé ce qui permet de vérifier que les vents sont bons et qu'ils ont une connexion solide en bande passante pour la télémétrie je rappelle qu'il y a cinq stations au sol pour pour faire le tout le relais de la télémétrie c'est également dans leur système autonome de sécurité des vols où un fss confirmera qu'ils ont les bonnes conditions pour envoyer un lanceur en orbite après cela s'engage dans leur séquence automatique de comptage de terminaux qui dure environ 15 minutes après le comptage de terminaux l'uncher one entre en mode prêt à l'emploi et est totalement automne lorsqu'il repasse le point de chute kelly tirera cosmic girl dans un angle de tangage assez pointu d'environ 30 degrés donc ce qu'on appelle le le pull up enfin je sais plus si c'est pull up ou l'autre ce que ce qu'on a dit avant environ 30 degrés de point de rosé ils vont ensuite lancer le skyward avant qu'elle libère manuellement la fusée elle lâche launcher one on l'entend dire après le largage la fusée tombe environ cinq secondes avant que le moteur principal démarre et accélère la poussée et la fusée à travers la haute atmosphère le premier étage se détache après avoir dès qu'il n'a plus de carburant dès qu'il ne dispose plus de carburant dans son réservoir puis le moteur de l'étage supérieur newton de launcher one s'allume pour terminer la dernière partie du voyage orbital c'est la première fois que le pilote en chef éric aide Cosmiger depuis qu'il a rejoint l'équipe l'année dernière et donc là on a eu on a eu justement l'interview d'eric tout à l'heure et après c'est à peu près tout voilà je vous explique à peu près en gros le gros la séquence de vol séquence de lancement merci mac apparemment ils vont arrêter le flux ah si vous êtes fan d'aviation j'ai été visité en 2009 le 2019 le musée de l'usr force à dayton dans l'ohio et il était gigantesque et incroyable avec une grosse réservée grosse zone réservée pardon la nasa et les fusées salut guche bon et bien écoutez j'espère qu'ils vont pas couper le flux j'espère qu'ils vont pas le couper les équipes sont effectivement autour de l'avion on attend de voir ce qui se passe ils l'ont pas arrêté pour l'instant le flux donc je vais aller voir sur leur twitter là ce que ça raconte ça fait un moment qu'ils sont là des équipes d'accord on va aller Je viens de voir, il y a du coup, il y a les Raptors qui sont arrivés à Starbase, tout à fait, il y a le premier, il est énorme, la tueur est vraiment énorme, il y a des images qui peuvent tenir, même 3 ou 4, franchement sans problème, ils ont comparé les tailles, on avait déjà des photos à l'époque d'un Raptor 6 levels, donc atmosphérique à compter d'un raptor vacuum, c'est laisse tomber le gap qu'il y a, en termes de taille, la plupart des bases traditionnelles lancées au sol se trouvent en fait dans des réserves fauniques protégées, et nos bases aériennes nous permettent d'utiliser l'aéroport existant, les pistes qui évitent la construction, l'impact sur la faune et la flore sont aéroportées, mais également environ, parce que quand on voit justement en Floride, il y a toute une réserve naturelle qui se trouve autour, notamment en Floride, il y a aussi d'autres lieux où c'est le cas, même à Boca Chica, il y a toute une faune et flore à préserver, là pour le coup ils sont au milieu d'un désert sur un aéroport qui est déjà construit, qui est déjà en place, donc ça les arrange, ça leur évite de dépenser des coûts en fabrication de sites de lancement ou autre, donc c'est avantage pour eux. X747, 413 GVO, ex Virgin Atlantic Airways, en fait la pression, un helium a dépassé le seuil autorisé en mode automatique et les techniciens doivent vérifier s'il y a des fuites, d'accord, donc vérification de fuite d'hélium, ici. Pour l'instant ils n'arrêtent pas le stream et puis je vais voir des petites lumières de l'avion en arrière-plan, pour l'instant on est sur un décollage 16h48, j'ai peut-être modifié comme mon message épinglé, vu qu'on a deux minutes de retard. tac, on est bon, donc on est vraiment à 1h16 du tir, mais j'espère que ça va avoir lieu, je vais voir si on a nouveau une musique ou pas, ou si on a juste des commentateurs, là, juste une musique pour l'instant, pourtant ça ne sent pas très bon pour un vol dans l'immédiat. Ouais, dans l'immédiat, ça ne boule pas, là. Il y a la musique, je crois qu'il faut que tu l'avais. Ouais, on a du commentateur, je crois. Non, toujours la musique qui est en place, et ils sont en train d'inspecter maintenant Launcher 1, ils ont pris un escabeau et à mon avis on vérifie s'il n'y a pas de fuite là, au sommet du lanceur. À quoi il s'élève le coût du lancement, moi j'ai une donnée à 12 millions de dollars, je suis chez Next Space Flight, donc c'est vrai que là c'est moins farmineux qu'un lancement de Falcon 9 qui s'élève à chaque fois entre 30 et 50 millions de dollars, là on est à 12 millions. Salut Bruno, si ça ne sent pas bon, ce n'est pas une fuite d'hélium mais une fuite d'acide sulfidrique, lol. Salut Damien. Contrôle Carol, pouvez-vous prendre le contrôle de Wally PTZ Carol, ok, copy. une heure de retard, mais je ne suis pas si en retard que ça, non non, bah écoute, même au contraire tu en avances parce que maintenant le vol est repoussé à 16h48, donc voilà les équipes sont en train d'inspecter le micro lanceur Launcher 1 puisqu'il y a apparemment une fuite d'hélium, enfin pas une fuite d'hélium mais il y aurait possiblement une fuite d'hélium qui serait en cause, donc on attend de voir. Puis là on voit que les moteurs sont, les pâles des moteurs sont totalement à l'arrêt contrairement à tout à l'heure, ça tournait légèrement, là tout est à l'arrêt, ça n'a pas évolué dans le bon sens comparé à tout à l'heure. Mais du coup je vais peut-être vous parler un peu plus des CubeSat, là j'ai un peu plus en détail les noms de ces derniers, on a STP27VPA qui est un programme de test spatial pour le compte du département de la défense américaine, qui est conduit par des systèmes avancés de développement de directoires, pour le compte du directoire du LSPAS et du centre du système de missiles de l'US Air Force tout simplement, il y a quatre charges utiles STP27VPA en orbite basse terrestre, BRIC2 qui est une charge utile de l'armée de l'air royale hollandaise des Pays-Bas, qui est le premier satellite militaire hollandais, donc il y aura un seul satellite BRIC2 et deux satellites STORC4 et STORC5 qui sont des satellites optiques pour la quatorzième entreprise, enfin c'est la quatorzième, c'est une constellation de satellites de l'entreprise satellite STORC, et ça c'est pour le compte de l'entreprise polonaise Strat Evolution, que je vous ai décrite juste avant. Et donc c'est la troisième mission de LauncherOne, donc la première mission commerciale et la 61ème tentative de lancement orbital cette année déjà en 2021, donc ça commence à faire pas mal. Et le Boeing est parti, le Boeing est en roulage, le Boeing est en roulage, magnifique. Pendant que nous parlions, ça y est, ils l'ont fait. Je vais nous mettre le son, incroyable finalement, tout va bien. Pendant qu'on était en train de parler. Ça va être, ça va être. Ouais. Je vais nous mettre le son là. Je veux quand même le mettre parce qu'après il faut... Je vais bientôt décoller alors. On va avoir des plans sympas. Ah, super. Bon, pas plus de peur que de mal. Finalement. Ouais. Le flux est dingue, j'avoue. Donc là, pas tous les moteurs, ils sont pas tous allumés là. Non, le temps, ils se mettent en place. Donc il démarre. On dirait des moteurs Rolls-Royce plus récents. Ouais, c'est vrai, c'est comme les... Il y a le bruit qui se fait la balle. Le bruit qui se fait la balle. Le bruit qui s'en va. C'est pour ça, moi, je vais dire que je voyais une lumière rouge. Ils ont bien le froid avant. Moi, je voyais une lumière rouge tout à l'heure. Je me disais, il va partir. C'est pas possible. J'ai eu raison. Salut Toto. Bonjour Thomas de l'école Dorigny. Bah, bonjour à toi. Bonjour à tous les écoliers de l'école. Dorigny Sainte-Benoit. Oh, Elric, le vent entraîne parfois les fans du réacteur. Je suis calé en aviation. Et juste pour te dire que niveau moteur d'avion, rien n'a changé. C'était juste le vent qui les faisait tourner tout à l'heure. Ah, d'accord. Cosmic Girl est prête. Tout à fait. On est parti. Pour un super lancement. Un super décollage. On va avoir un décollage et un lancement à la fois avant un seul et même live. C'est dingue. Bon, je vais laisser la musique pour le coup. Elle est faible mais on a le bruit du relâche. On va avoir le bruit du décollage donc c'est pour ça que je vous laisse ça. On a de magnifiques images là. Donc, xpt take off, ils ont toujours mis le décollage attendu. Il était à 14h50. Ils ont déjà 50 minutes de retard. Mais bon, tant mieux si ça décolle avant 14h... Avant 16h48 pardon. C'est ça Frédéric Zebardi. C'est parce que je viens d'arriver. Voilà, c'est pour ça. Le lancement se situe vers où ? C'est vers le port spatial de Moyave. C'est en Californie, aux Etats-Unis, pas loin de Los Angeles, Long Beach, tout ça. C'est le comté de Kern. On a des images de fou avec le désert et la montagne derrière les images. Avec la lumière, la luminosité du lever du jour. C'est quoi l'immatriculation de l'avion pour Flightradar ? Je l'avais et quand je l'ai tapé dans Flightradar tout à l'heure, il m'a mis qu'il trouvait rien. Mais je peux te la redonner. Il mate du vol aujourd'hui. C'est N744 VG. Ah non, c'est N747 VG je pense. Il s'est peut-être trompé comme c'est N747. Je pense que c'est N747 VG. Je vais regarder tout de suite sur Flightradar. Je vais regarder sur mon application plutôt sur mon téléphone. Ce sera plus facile. Ah non. Ah, j'ai aucun résultat. Ou alors peut-être que c'est B747 VG. Alors par compagnie aérienne peut-être que je trouverais plus facilement là. si j'ai mis Virgin Orbit. Virgin Atlantic, Virgin America mais je n'ai pas Virgin Orbit malheureusement. Ou depuis l'aéroport. On va aller voir. Depuis l'aéroport. Depuis le port spatial de Moyave. En Californie. United States. Il faut que je retrouve le code OSCI de Moyave. et c'est KMHV. Peut-être que je vais trouver avec le code OSCI. qui est KMHV. N744 VG. Il n'a pas son transpondeur allumé. C'est pour ça qu'on ne peut pas le trouver. N744 VG. Il est juste idlé pendant 5 minutes. C'est pour 5 minutes. C'est pour ça qu'on a trouvé. C'est bon je l'ai trouvé moi. Aucun ne veut le trouver mais je l'ai. On va le suivre aussi depuis le téléphone ou depuis l'iPad. Ils sont quand même à 350 km de Los Angeles. Très bien. Tout le monde comme vous pouvez le voir Cosmic Girl est remorqué jusqu'au bout de la piste. Gardez les yeux sur l'écran. Décollage imminent. Alors restez à l'écoute. Il a quoi de particulier cet avion ? Il est conçu pour l'arcage d'un micro-lonceur qui s'appelle Launcher One. Donc ce n'est pas un N747 ordinaire. Tu vois qu'à son aile gauche, point de vue arrière, il y a sous son aile gauche, il y a un lanceur et la caméra frontale sous l'aile droite. Là, il allume les moteurs j'ai l'impression parce qu'on voit le sable partir vers la caméra. Ceci mouvant que lorsque l'avion partait avec la navette spatiale sur son dos. C'est ça. L'auto a ralenti pendant 5 minutes. Merci à vous, vous êtes plus de 200 sur live. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Ceux qui viennent d'arriver, ça soutient énormément la chaîne. C'est notre principale source de soutien, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à ceux qui le feront et à vous abonner si ce n'est pas le cas pour voir toujours plus d'événements spatiaux de ce type en live et en français. Engine 2, maintenant on va commencer. Oui, tout à fait. La grande ligne va servir à quoi ? Il va donc lancer un micro lanceur qui est Launcher One qui détient à l'intérieur 300 kg de charge utile. Pour le compte de 3 clients, donc la défense américaine, l'armée royale de l'air hollandaise et Strat Evolution qui est une entreprise polonaise. Je vous ai détaillé chaque CubeSat avance. Donc c'est des CubeSat variés, optiques, militaires et autres. Merci Movis JohnCafé. C'est quand même plus économique que de faire un centre spatial. Oui, c'est clair, c'est ce qu'ils expliquaient tout à l'heure. Ils ont déjà un port spatial à disposition via une piste de décollage, d'atterrissage qui est à Moyave. Donc pourquoi aller construire un site de lancement avec des fonds qui n'ont pas forcément nécessairement parce que là c'est leur première mission opérationnelle. C'est grâce à cette mission qu'ils vont engranger leur premier fond, leur première trésorerie. C'est quoi l'objectif de ce vol Delta 648 ? C'est l'envoi de plusieurs CubeSat variés pour le compte de 3 clients. Un client américain, un client hollandais et un client polonais. c'est en description mais si tu veux je peux te préciser aussi les satellites, les CubeSat qui sont, que je peux te détailler. Et ça décolle, du coup on n'a plus l'heure exacte, mais c'était initialement prévu à 15h, puis 14h50, puis 16h50, puis 16h48. je pense que ça sera avant 16h48, mais là on a l'allumage. Regardez ils sont en train de tester les volets, les becs, enfin surtout les ailerons. Les ailerons. Comme tout avion, les ailerons, la dérive, ils gouvernent. Non Aksu il va pas aller dans l'espace. Et là pour avoir le contrepoids, il suffit juste d'enlever de l'essence de l'aile. Certainement que l'aile de gauche a moins de carburant. 75 minutes, c'est pas un vol long courrier. Cet avion il peut tourner pendant 10h sans s'arrêter. Non mais puis ils ont pas besoin de charger beaucoup de carburant, ils chargent ce qu'il faut pour cette mission là, et puis après ils reviennent. Parce que ça coûte aussi de charger un avion en carburant, en kérosène. Ouais ils vont pas rester longtemps en vol là, ils vont rester 30 minutes je pense. C'est le prisonnier pas de soucis, c'est gentil mais t'inquiète je pense que tant que c'est fait y'a pas de soucis. Non du coup Aksu l'avion va pas aller dans l'espace, il va aller à 11 000 pieds on disait tout à l'heure je crois. 11 000 pieds. Ensuite il va y avoir un drop off donc un largage du micro lanceur qui va au bout de quelques secondes s'allumer et partir en direction de l'espace. L'avion n'est pas en capacité d'aller au delà de la ligne de Kerman. Ni par exemple Virgin Galactique non plus, c'est du suborbital c'est pas du vol orbital les avions. Ouais on a de très belles images. C'est quand le prochain décollage avec la navette ? Alors y'a plus de navette spatiale Clément en service mais de quelle navette parles-tu ? Des cubesats variés GUS-6. Tu as 4 cubesats pour le compte de la défense américaine nommés STP-27VPA. qui vont servir notamment pour les opérations spatiales, missiles, enfin pour le centre de contrôle de l'US Air Force. On a Brick 2 qui est une charge utile pour le compte de l'armée de l'air royale hollandaise qui est le premier satellite militaire hollandais. Et on a Stork 4 et 5 qui sont deux satellites d'ordre optique ici. qui vont servir à une constellation de satellites Stork pour le compte de l'entreprise polonaise Stratévolution. Voilà Stratévolution. 11 millimètres du coup. 35 millimètres, j'ai eu mal. 36 mille pieds. 11 millimètres, ouais. Les nouvelles de Transporter 2, bah écoute, hier Luc, il y a un hélicoptère qui s'est introduit sur la zone de non-exclusion. Enfin, la zone d'exclusion de vol, pardon. Puisque des fois vous avez des appareils qui sont autorisés à pénétrer cette zone d'exclusion. Et pour le coup, cet appareil-là, cet hélicoptère-là, il n'avait pas l'autorisation et du coup il s'est fait réprimander par SpaceX. Et le décollage n'a pas pu avoir lieu. Mes prochaines tentatives ce soir à 20h56. Évidemment, nous serons en live sur la chaîne à 20h25 pour couvrir ce vol. Cet allure, c'est un Boeing 747 modifié, conçu pour l'envoi de micro-lanceurs spatiaux. Le petit vaisseau qu'ils ont présenté l'autre fois, nous pouvons monter à bord aussi. Je ne vois pas duquel tu parles Clément. Copilote, bonjour à tous, nous avons bien reçu le nouvel enregistrement du vol. Salut, Sanjay. Le décollage se fait depuis le port spatial de Mojave. Dans le comté, je vous redis exactement le bon nom du comté. Le comté de Kern en Californie aux Etats-Unis, donc sur la côte ouest américaine. C'est quoi une charge utile ? Une charge utile, c'est une charge qu'on emporte, qu'on transporte tout simplement. Comme par exemple un camion qui transporte des marchandises. Les marchandises conduites dans le camion, c'est de la charge utile. Ou concrètement ici, la charge utile, c'est des CubeSat, donc des satellites très petits. Conçus pour entrer dans la petite coiffe de LauncherOne. Et là, on voit un petit avion de transport qui est devant le 747, qui ne fait pas le figure devant lui. Qui s'est arrêté. Ça va, ça va, les beaux jours arrivent pour voler. Nous avons compris que vous allez décoller, sinon là, il va en permanence à la vitesse où ça va. Ça va être ça, mais là, il attendait juste que le petit avion se range. À quand on tire avec l'avion à double cockpit ? Ah, Strato Launch ! Je ne sais pas, mais ça, ça va être impressionnant aussi, Strato Launch. Pourquoi le lancement se fait depuis un avion ? Parce qu'ils ont trouvé cette option-là pour y embarquer un micro lanceur. Ils n'avaient certainement pas les fonds nécessaires pour développer un lanceur type missile balistique. Un missile sol-air, comme par exemple une Electron ou autre, pour ces satellites-là. Puisqu'ils sont déjà, ce marché est déjà occupé par Electron. Et donc, du coup, ils se sont rabattus sur les CubeSat pour lesquels il n'y a pas encore trop de concurrence. Et ils peuvent mettre en place ce micro lanceur sous un 747. Peut-être de la navette Virgin Galactique. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'elle repart celle-là. Je sais qu'on avait eu un vol il n'y a pas longtemps. Imagine Galactique aussi. Ah oui, le Spaceship 2. Oui, oui, oui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a décollé. Il est récemment pourtant. On dirait un PA-18, le petit avion. Un Cessna. Finalement, la Falcon 9 décolle quand ce soir, Ethan, 20h56 ? Appareil disponible sur Flightradar. Très bien, je vais tout de suite checker. Moi, je n'ai aucun vol trouvé pourtant. J'ai l'appareil, mais je n'ai pas le vol. Puisqu'à mon avis, son transponder n'est toujours pas actif. Mais le code de l'aéroport, c'est MHVE pour ceux qui veulent savoir. Ça nous rappelle les avions fusées de l'époque de Jäger. Donc là, il est en position pour décoller, je pense. Ah bah oui, aussi. Là, il est au milieu de la piste. Ça ne va pas tarder. Je vais vous monter ton son, Ellie. C'est aussi gros qu'un BMG. Le BMG, il est très haut après, mais c'est après les mêmes proportions. Le 647 et le BMG. C'est parti. Le décollage va avoir lieu dans très peu de temps. Roulage final. On voit que le Boeing accélère. Réutilisez Nail. Huitième vol ce soir. Ah non, mais ce n'est pas une Falcon. Non, non. Et ça y est, décollage. Take off. Ah pardon, on parle de Falcon. Take off du 747 de Virgin Orbit qui est parti pour déployer Launcher 1 à 11 000 mètres d'altitude. 35 000 pieds. Ça va avoir lieu d'ici, je pense, une trentaine de minutes. Oui, d'altitude, tout à fait. Ils pourraient lancer de Launcher 1, mais à gérer, ce serait un peu compliqué. Je pense qu'à compenser en matière de masse, ce serait compliqué. S'ils n'en lancent qu'une seule, c'est qu'ils ne peuvent pas en lancer deux. Ils ont peut-être déjà étudié la possibilité d'en lancer deux. calculées par le passé. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient peut-être pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils n'en lancent qu'une. Merci Aïssa, salut à toi. Merci à toi Aïssa, merci dessus. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. Nous, ça nous fait plaisir. C'est vrai que là, il a décollé d'un coup. Grosse puissance. Donc ça y est, gear up, train d'atterrissage relevé. Il a bien cabré. Il a bien cabré et puis il n'a pas pris beaucoup de distance. Il n'a pas pris beaucoup de distance de roulage. Le pilote là, il avait marre d'attendre. Allez, on y va alors. C'est bon, on a déjà une heure de retard. Code OBT01. Ça, c'est pour le code sur Flightradar. Ah oui, voir sur la carte. C'est bon, on a le vol. Donc il est actuellement à 9500 pieds. Avec une vitesse au sol de 291 nœuds. Et donc c'est parti. Pour l'avion. Là, de toute façon, en bas à gauche, on a aussi l'altitude. Et la vitesse en miles par heure. On ne l'a pas en km heure, mais on est à 334 miles par heure. Et à 8000 pieds déjà. Donc l'objectif est d'atteindre 35000 pieds. Voilà, ça va prendre un peu de temps. On dirait un début d'incendie. Attention, il ne porte pas la poisse. Ne porte pas la poisse aux équipes de Virgin Orbit. Bien sûr, radio et transpondeur. Appelle-moi. Je viens me poser. J'ai fait un vol nav LFNR Sainte-Croix. LFNR il y a quelques jours. Impressionnant. C'est quoi le code pour Flightradar ? C'est OBT01. On a des petits bruits. Et là, on a une vue interne depuis la cabine du Boeing 747 à droite. Merci Aïssa, c'est gentil. J'ai déjà 12 000 pieds. Oui, on est à 12 000 pieds aussi. Je ne le dis pas, mais je ne le fais pas sans arrêt. Mais on est à 12 000 pieds déjà. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est mettre aussi la fenêtre Flightradar. Je vais peut-être mettre la fenêtre Flightradar avec les pieds pour qu'on les ait en direct. Je vais essayer de faire ça. Ce sera à 35 000 pieds. Je vais juste baisser un peu le son parce qu'on a des sons un peu parasites sur leur live. Et là, on voit déjà la longitude, l'altitude, l'altitude. Bon, on a déjà l'altitude en mètres. Pour le coup, on ne l'a pas en kilomètres. Donc, ils ont intercepté ce que j'allais faire. Ils ont anticipé. Et on est ici à 3 900 mètres d'altitude. Voilà. Je vais vous mettre le chat, par contre, sur mon iPad. Parce que si je coupe en deux l'écran, je ne peux pas voir l'altitude exactement. Je me mets le chat. Merci, on est plus de 300 personnes sur live. Merci à vous de rejoindre. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner. Allez, lâchez votre... Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu qui... C'est la récompense. Pour l'instant, tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans le chat ? Qu'est-ce que vous nous dites dans le chat ? Quel est le numéro de vol ? C'est OBT01, Antoine. C'est plus clair, c'est plus clair et mieux que le plus que nous l'avons les dernières fois. C'est plutôt une vue depuis le lanceur qui montre le mât qui le tient. C'est plus une cape directe sur le lanceur. Oui, autant pour moi. En fait, la caméra qu'on voit à droite, c'est une vue du lanceur en fait. C'est la vue du lanceur avec l'aile, autant pour moi. Autant pour moi. C'est ça, oui. Bonjour Jérémy. Bienvenue à toi. On voit l'avion sur sa trajectoire en temps réel. On est à 440 miles par heure avec une altitude de 17000 pieds. On a déjà atteint la moitié de l'altitude désirée. Ça va assez vite. Peut-être qu'il y a des chances que ça soit drop à 16h48, le temps que l'avion fasse son ascension et qu'il effectue ses rotations. Parce qu'il ne va pas lâcher n'importe où, je pense. Non, non, non. Voilà, ça manque toujours. C'est bon. 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 On est allé dans la coiffe du micro- lanceur Launcher One. Située sous l'aile gauche du Boeing 747. Là, tu vois à quoi ça ressemble. C'est une fusée à double étage. Micro- lanceur à double étage avec du LOX et du kérosène. Donc du LOX en comburant et du kérosène RP1 en carburant. Et là on voit comment c'est largué, regardez comment c'est drop, puis ensuite comment le Launcher 1 s'allume. Et là les usines de fabrication de Launcher 1. Tu peux remettre le radar. J'essaie de vous le mettre. Du coup il me faut le bon numéro maintenant, j'essaie de vous le mettre. Là on a la vue. Il y a la gêne qui fait la caméra. Ouais. Hop, merci Guillaume. Oui il y a une caméra embarquée sur Launcher 1 et on la voit d'ailleurs de l'avion en fait, il y a une vue. Donc voilà, il n'y a pas une caméra et donc on verra l'ascension. Pas en super bonne qualité mais on verra quand même. On a à nouveau l'altitude à gauche, ça ne sert à rien de vraiment la mettre que moi je la remette derrière mais je ne vois pas trop, on est à plus de 7000 mètres d'altitude. En tout cas sur l'appli après Flightradar, je vais moi même le mettre moi, on est à 28000 pieds d'altitude pour une vitesse au sol de 391 noeuds. Et voilà, je vais me remettre le code aussi de l'aéroport parce que ça m'énerve de ne pas... Voilà, moi il y a Space Airport, je pense qu'on peut quand même se mettre... C'est terrible parce que je ne trouve pas... Non, la fusée non, elle n'est pas... Vas-y Elien, excuse-moi. La fusée elle n'est pas réutilisable mais elle n'est pas très coûteuse parce que l'avion on réutilise après. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai essayé de vous afficher les données de Flightradar. J'ai été réutilisable, je ne suis pas sûr qu'elle soit réutilisable, la fusée. Je ne pense pas. Si Von Braun avait vu ça. Non, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Ah non, elle n'est pas réutilisable mais c'est juste l'avion qui est réutilisable mais c'est déjà bien. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je tiens le compte Space New Horizons et tes stories sont grave stylées. Il y a un moment où tu m'expliques en MP... Ce n'est pas moi qui fais les stories Jérémy, c'est l'un de nos modérateurs. Printworks, je ne sais pas s'il est sur le chat mais c'est vers lui que tu peux te rabattre à ce sujet mais ce n'est pas moi qui fais les stories Instagram. Je fournis toutes les infos et ensuite on a déjà des backgrounds, des overlays dédiés pour chaque thème qu'on traite. D'où le fait qu'elles soient particulièrement sympathiques. Mais du coup là je n'ai pas les données en fait sur Flightradar PC parce que je pense qu'il faut la version payante pour tout avoir. Et on n'a pas tout sur PC parce que après sur les applis téléphone, tablette c'est plus simple mais sur ordi je n'ai rien. Et là on a les paramètres du lanceur. Et on voit que le kérosène et le lock sont toujours full évidemment puisque le lanceur n'a pas été déployé encore. Donc ceci explique cela. Stabilisé à 8520 mètres sur Flightradar. Sinon Jérémy, si tu as Discord, Printworks sur le serveur. Tu trouveras et puis tu pourras le MP. C'est tout bien, on a les trucs de la fusée aussi. Oui c'est ce que je leur ai expliqué. Toutes les infos sont à fusée. C'est vraiment bien construit et bien amené leur live. Ils n'ont pas à rougir face aux autres. Nous venons d'en recevoir une nouvelle configuration de vol, le pilote déclare. On a une coupure aux caméras. Mais là on est effectivement à 28 000 pieds. Pour une vitesse au sol à 411 nœuds. Je vais mettre certainement le convertisseur à côté. M. Branson remet Launcher One. Richard Branson est le patron de Virgin Galactic. Pas de Virgin Norbit pour information. Ce n'est pas la même filiale. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre ? Moi je voulais mettre nœuds. En kilomètres par heure. On est à 411 nœuds ici. Qui correspond à 761 km par heure. Et concernant l'altitude. Nous sommes à 8 500 mètres d'altitude. Effectivement nous avons stabilisé depuis quelques temps déjà. Et on a même un petit plan informatique du lancement. Avec la longitude, latitude, altitude, vitesse. Des paliers, j'ai l'impression. Oui, ils font des paliers. On est à 8 900 mètres d'altitude même maintenant. Pour une vitesse de 290 mètres secondes. 473 miles par heure. Ça arrive bientôt à la régâche. Pas encore en chat. Pas encore. Il va se poser à Santa Maria ou c'est quoi ? Dommage de ne pas avoir en vidéo. Non. Non, on n'a pas de... On avait une caméra tout à l'heure mais qui a coupé. Oui, looping. C'est aux US. C'est la côte ouest américaine. Ça marche Delta là. C'est quand même embarqué depuis un 747. Donc ça marcherait. Ça marche Lightradar ici. Tout à fait. On a donné une overview top level overview de certains de nos clients sur la journée. Mais nous aussi nous voulions apporter certains de vous directement. Et pour nous rejoindre, nous avons un des clients de nos anchor pour la mission. from the Department of Defense's Space Test Programme or STP. We have the Director, Colonel Carlos Quinjonis. How are you doing this morning sir ? On a l'un des clients de la mission du département de la Défense américaine qui est en duplex avec les équipes de l'engineer orbit. C'est un beau matin ici. C'est beaucoup d'excitement. On est juste à voir les aircrafts qui se sont en train. et la population était assez excitée de voir les aircrafts se marchent plus loin pour faire notre premier launch. Donc, c'est beaucoup d'excitement sur notre side. C'est excellent de l'entendre. Donc, à propos du SPT, justement, le STP, ce que je vous disais, le Space Test Programme dont il parle ici, avec les quatre charges utiles qui leur sont allouées lorsqu'ils sont transportés par Virgin Arbitre aujourd'hui, les STP 27 VPA. C'est-à-dire qu'on a des capacités et des technologies et on a démontré que ces technologies peuvent supporter une capacité opérationnelle qui parle tout à fait qui a acheté la place sur Blue Origin, Elon Musk. Non, on a Jeff Bezos, son frère, et un autre client. Pas du tout, Elon Musk. Ce que je veux dire, c'est pour un lancement de fusée comme Crew-2 pour SpaceX ou autre. Souffle-et-Radar, il ne me semble pas, Delta. On puisse les suivre. Souffle-et-Radar, vous pouvez suivre les avions, tout type avion de tourisme, avion privé, jet, avion gros porteur, avion de ligne, il y a aussi des hélicoptères. Pour les autres appareils, ça me semble plus compliqué. Merci, vous êtes plus de 300 en tout cas sur le stream. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, ça nous aide beaucoup d'abonner également et d'activer la cloche pour ne rien rater puisque tout à l'heure, on sera également en live à partir de 20h25 pour le lancement d'une Falcon 9 pour la mission Transporter 2. N'hésitez pas à faire tout cela. Ce sera tout aussi impressionnant. Tout aussi, voire plus impressionnant puisque quand même un décollage direct, c'est impressionnant et là, Falcon, celle-là aussi mais là, ça va être sympathique parce que c'est un lancement qu'on a peu l'habitude de voir donc c'est atypique, insolite et c'est pour ça que tout le crédit leur revient aussi qu'on puisse stream ça et qu'on a des superbes images donc je suis très content de vous proposer ça également. Colin qui dit que le programme se passe et il existe depuis plus de 50 ans le but est de démontrer que les technologies émergentes qui soutiennent nos capacités de développement soutiennent nos capacités de développement pour un travail plus particulier. Et bien, je vais pour le code de l'aéroport tout à fait Yann. Il fait quoi là, Laurent Ruckey ? Non, mais arrêtez. C'est pas Laurent Ruckey les gars. Il a quelque chose au niveau du faciès mais sinon, rien d'autre. Donc, le processus de sélection est appelé le « Space Experiments Review Board ». Merci Guillaume pour ton partage sur Twitter. C'était dans le chat, merci, c'est gentil. Voilà, le gosse abonné, merci Delta. largage dans combien de temps ? On ne sait pas encore pour l'instant Eldrix, qui en tout cas prévu sur les différentes applications et les lancements, etc. c'est que ça y a lieu à 16h47 maintenant. 16h47, donc je vais juste modifier le message épinglé, mais dans 35 minutes normalement, on devrait avoir le largage qui devrait avoir lieu. donc je modifie le message qui va bien. En regard aux payloads, aujourd'hui, nous avons 4 payloads, nous avons des payloads là-bas, on ne va pas semer, on a aussi le décollage parce que le décollage c'était plutôt propre au Boeing. et nous sommes très excités aujourd'hui de pouvoir donner ce site de data à l'équipe. Merci beaucoup pour le background sur ces données. Nous sommes excités de pouvoir les expériences en orbit pour vous. Vous avez beaucoup de choix quand vous venez. Mais c'est un peu d'accès à l'espace pour nous, l'expérimentation à donner des données et aide les futurs programmes. Tout à fait, dans moins de 35 minutes, on devrait avoir le largage qui devrait s'effectuer. On est à plus de 29 000 pieds Maintenant, on va surveiller les paramètres du vol puisqu'on est à 28 000 pieds. On voit que maintenant le Boeing est parti des terres pour aller vers l'océan pacifique. Il va certainement larguer le lanceur au-dessus de l'océan. Pas qu'il y a de soucis. Le largage aurait effectivement lieu au-dessus d'une des îles du Pacifique que j'avais décrite au début. on est à 29 000 pieds pour une vitesse de 488 miles par heure soit 424 nœuds ce qui correspond en kilomètre-heure. Ça nous fait du 785 km heure vitesse au sol à ce soir Florence. à quelle vitesse est le Max-Q sachant que le Max-Q se passe à une certaine altitude écolaire et moins dense s'il vous plaît. Max-Q c'est après Mac-One il me semble 1300-1400 km heure par là. Je voudrais pas me tromper mais je pense que c'est plutôt cette vitesse-là. c'est un petit peu en dessous et ça c'est après Mac-One et Mac-One c'est 1200 km heure Réunissez-vous tous les youtubeurs francophones de l'espace et faites un live en groupe pour réunir tout le monde je pense que c'est compliqué. Ça va être un gros bordel Ouais Enfin en fait Savez-vous ce que devient AstronoGeek je regarde pas je t'avoue Avec plaisir pour Twitter votre travail m'aille bien plus de visibilité merci beaucoup Guillaume Joak t'es en plus validé tu dois avoir une grosse chaîne youtube un gros merci à toi Stéphane tu rêves certains youtubeurs voudront pas oui et puis il y a des conflits d'intérêts entre certains youtubeurs donc c'est mort c'est un rêve malheureusement qui ne viendra pas réalité pour beaucoup Bon Où en sont les équipiers là vous voyez que le on a une vue de l'avion vue informatique 3D mais on voit que l'avion se dirige vers l'océan pacifique il quitte les terres ça y est il procédera au largage d'ici une trentaine de minutes je pense je pense qu'il y a un peu de l'avion je pense qu'il y a un peu de l'avion je pense qu'il y a un peu de l'avion de max q je pense que c'est 1400 1500 km heure par là dans cet horizon là ça y est on est au dessus de l'océan pacifique tout à fait tout à fait tout à fait je pense qu'il y a un peu de l'avion de l'avion si on approche des îles qu'on a en visuel en bas de la carte si l'altitude augmente légèrement ils font du 200 mètres secondes il a ralenti sa velocité là c'est bon ça reprend je ne comprends pas ce qui se passe c'est une ligne écoute c'est un lancement particulier puisque c'est un micro lanceur Launcher One qui va effectuer aujourd'hui sa première mission commerciale opérationnelle la mission Tubular Bells Part One pour le compte de trois clients un client américain département de la défense américaine qu'on a eu l'occasion de voir juste avant via le colonel qui le représentait l'armée de l'air hollandaise et une entreprise polonaise Strat Evolution et Strat Evolution et ce micro lanceur Launcher One qui se situe sous l'une des ailes du Boeing 747 de Virgin Orbit spécialement conçu pour qui doit être largué à 35 000 pieds donc 10 000-11 000 mètres d'altitude et c'est une fusée à double étage deux étages approvisionnée par du kérosène RP1 en carburant LOX en comburant et qui doit du coup délivrer ses 300 kg de charge utile donc par des CubeSats variés on a 4 CubeSats américains et un hollandais un polonais normalement si je ne me trompe pas je vais juste revenir sur ça mais normalement je ne me trompe pas deux charges utiles le polonais une charge utile hollandaise une 4 charge utile américaine ce qui nous fait 7 CubeSats variés qui sont ensuite déployés après que les deux étages aient fonctionné au cours du vol orbital mais là on est encore sur l'ascension de l'avion qui doit transporter le micro lanceur et l'atteinte sur l'altitude visée pour qu'il se détache de l'avion et qu'il commence en ascension vers l'orbite c'est un peu long mais concrètement c'est ça le pilote il désactive le Z483 Flight Aurel c'est mieux après de toute façon on a les données du vol on est à 9600 mètres d'altitude 30 000 pieds on arrive bientôt au déploiement au largage de Launcher One Néerlandais oui c'est ça Néerlandais en plus ils mettent sur l'affiche voilà comment ça va se dérouler je pense qu'en bas c'est la courbe du temps et en haut la courbe en kilomètres d'altitude donc au début on va avoir l'allumage du moteur du premier étage qui va avoir lieu ensuite un peu moins de 200 avant T plus 200 secondes donc c'est à dire à peu près 2-3 minutes enfin même plus de 3 minutes de vol on va avoir la séparation de l'étage du premier étage même avant ensuite la coupure juste avant qui intervient la séparation et ensuite l'allumage du second étage qui intervient après on a la séparation de la coiffe de l'étage supérieur ensuite un peu avant T plus 520 secondes on a la coupure du second étage donc SICO-1 ensuite on va avoir une manœuvre de retournement de basculement qui va intervenir ensuite à T plus 2000 secondes on va avoir l'orientation du véhicule pour que le deuxième étage se rallume donc start 2 qui se rallume ensuite à T plus 2500 secondes qui se coupe juste derrière donc certainement pour circulariser l'orbite et ensuite on a le déploiement de la charge utile et après c'est la fin de la mission du deuxième étage de Launcher 1 tu disais Eli ? non j'apprendais juste à Philippe je disais qu'il y aura des images pas beaucoup mais il y en aura quand même on va avoir quelques unes il y a plus 9100 mètres d'altitude on est à 30 000 pieds moi je suis toujours calibré à 30 000 pieds pour l'instant avec 419 nœuds de vitesse au sol on a un petit peu ralenti la vitesse vous voyez qu'en bas dans la timeline on a du coup eu le chargement de la Launcher 1 qui s'est effectué le décollage là on est sur l'étape de cabrage je dirais ils sont en train de cabrer et après la prochaine étape sera l'atterrissage évidemment de Cosmic Girl du Boeing 747 mais ensuite on va voir toutes les étapes qui vont intervenir pour Launcher 1 donc le lâcher l'allumage du premier étage la coupure du premier étage la séparation du premier étage l'allumage du second étage la séparation de la coiffe l'extinction du deuxième étage le rallumage du deuxième étage si on camoufle Macam ici rallumage du deuxième étage douzième coupure du deuxième étage et ensuite déploiement des satellites on rallume certainement le deuxième étage pour circulariser l'orbite ici tout à fait normal pour que l'apogée et périgée soient conformes soient nantiques n'est plus une trop grande variation par rapport à le fait de voir très bien il gratifie mieux que Flightradar je connais ça me disait quelque chose et les caméras embarquées sur la fusée normalement oui puisque sur le vol de démonstration numéro 2 on en avait une donc je pense que là on va avoir à nouveau des images là on a des cercles en bas au niveau de l'océan je ne sais pas à quoi ils correspondent ces cercles est-ce que c'est la zone dans laquelle ils peuvent larguer je ne sais pas certainement ça il ressemble peut-être c'est peut-être la zone c'est pas ça c'est peut-être la zone de non exclusion maritime exclusion maritime peut-être peut-être et c'est pas ça c'est pas ça je ne sais pas je ne sais pas le vol de démonstration le vol de démonstration c'est la zone c'est la zone d'un c'est la zone c'est la zone pieds. On est à 9600 mètres bientôt. Ça rebaisse du côté de la télémétrie de Virgin mais pourtant... Ah oui là ça rebaisse aussi chez Flightradar. 30 000 un peu. On va passer en dessous de... On se maintient à 30 000 mais tout juste au dessus de 30 000 pieds. Je vais me mettre ça là, excusez-moi pour le bruit, comme ça j'ai toutes les données devant moi. Ah là on approche bientôt de la six chutes de libération. C'est dommage qu'on n'ait pas d'autres caméras comme tout à l'heure on avait la caméra embarquée du Launcher One. Contrôleur qui dit SMA est devenu PK pilote, nous effectuons la séquence 79. Très bien, merci Mac. En tout cas je trouve leur stream très quali vraiment. Pour une première c'est... Ils sont à la hauteur je trouve. C'est très 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 beau. Ah oui c'est super bien. Tout est détaillé. On a l'ensemble des opérations qui sont détaillées. C'est vraiment... C'est vraiment parfait. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, c'est important pour le développement de la chaîne. Aidez ceux qui nous font ce petit bonheur. Merci beaucoup Aïssa, c'est gentil. C'est très gentil. Merci pour ton soutien, c'est adorable vraiment. On est plus de 330 comme elle dit. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, ça nous soutient beaucoup, à vous abonner, à activer la cloche puisqu'il y a d'autres lives qui vont arriver. Ce soir on a le décollage d'une Falcon 9 de SpaceX pour la mission Transporter 2. Deuxième covoiture spatiale dans le cadre du programme Rideshare. Il y a 88 satellites qui vont être renvoyés. Et demain on aura un autre live que je ne suis pas parvenu à planifier. Mais demain 4h30, autre live. Mission OneWeb 8. 8ème mission OneWeb menée conjointement par OneWeb, Soyuz, OneWeb, Roscosmos et Starsem. Donc voilà, on a encore deux lives de planifiés entre aujourd'hui et demain. Après ça va se calmer un petit peu mais d'autres lives seront prévus, vous inquiétez pas, tout est planifié en avance sur la chaîne. On nous couvrons l'ensemble des événements spatiaux dans la mesure du possible, bien évidemment. Voilà, en fait dans la mesure du possible, comme ça à 4h du mat' c'est un petit peu plus compliqué. Comme cette nuit il y a eu un lancement de Progrès MS-17 qui est eu à 2h du matin. C'est tard plus tard. Voilà, c'est tard. Je ne me voyais pas le stream. Et là on a une zone qui s'agrandit. Peut-être que c'est là la zone de libération qu'on voit plus bas, avec une courbe rouge, une courbe jaune. Pilote qui dit une somme en dessous de l'altitude prévue dans le plan de vol. C'est bien ce que je voyais aussi, on est toujours maintenu à 3000 pieds mais il faudrait qu'ils montent un peu quand même. Et je pense que la courbe rouge correspond au plan de vol. Normalement ils doivent monter maintenant à partir de là. Salut Nat ! Salut, merci. Une caméra embarquée normalement, oui. C'est bon, on voit la zone de lancement. Veo, nous vous envoyons les nouvelles informations de vol. Je dois vous laisser, mais heureusement bon live à tous, à demain. Salut Ilan, on est aussi là ce soir. N'oublie pas. Bonne fin d'après. On est même en dessous de 30 000 pieds là, l'altitude diminue encore. J'espère que tout va bien. Il se passe quoi Nils ? Écoute, on assiste normalement au largage qui doit être prévu d'ici quelques minutes de Launcher One. Micro lanceur embarqué depuis le Boeing 747 de l'entreprise Virgin Orbit spécialement conçu, fabriqué pour. Launcher One est un micro lanceur qui se trouve en dessous de l'aile gauche de l'appareil. Et elle doit être larguée d'ici une quinzaine de minutes, peut-être un peu moins, au large de la côte ouest américaine, sur les îles du Pacifique là, puisqu'il décolle du port spatial de Moyab, cet avion. Et ce sont trois clients qui ont fait confiance à Virgin Orbit pour leur première mission opérationnelle, qui se nomme Tubal Armels Part One. Donc le département de la défense américaine qui envoie 4 CubeSats, l'armée de l'air des Pays-Bas qui envoie 1 CubeSat et Strat Evolution entreprise polonaise qui envoie quant à elle 2 CubeSats. Dans la coiffe du micro lanceur, là on voit que l'avion part à droite, là je ne comprends pas. Là l'avion est en train de tourner sur la droite, ce qui va effectuer plusieurs Ippodromes comme je vous le disais tout à l'heure, comme ça là. C'est peut-être ça qu'il commence à faire, là il commence peut-être à monter au dessus de ce point. Ça marche Ilan, pas de soucis. Salut Samy, ça va et toi ? C'est tout l'autre terme, nous nous préparons à approcher le froid Kastner à l'environ 3 minutes du début du décompte. Terminal, je peux confirmer qu'un FSS est vert car le passage à froid, si vous avez des problèmes supplémentaires, veuillez les soulever cette fois. Pilote 5 miles, ok copie. Pilote qui dit nous allons tout faire pour arriver à l'altitude prévue. Alors du coup je ne sais pas du tout à quoi correspondent les courbes rouges jaunes et la zone verte là. Peut-être que la zone où il y a tous les cercles c'est les zones où il doit effectuer le fameux Ippodrome. On est encore à 9.617 mètres, à 29.975 pieds, on est encore bas par rapport à l'altitude de largage qui est à 35.000 pieds pour rappel. 31.500 pieds depuis la part de Virgin orbit, on a un petit delta entre Virgin et les données de Flight Radar. Un eau égale 1.852 kilomètres. Ah ! Ah ça y est, ils ont maintenant 15 minutes pour larguer le Launcher 1, on a un décompte à gauche. Donc ça va avoir lieu à 16h47, on était tout bon. Un décompte s'est affiché à gauche. Je crois qu'il a enclenché la séquence terminale, le pilote, le commandant en tout cas. C'est une séquence automatique de 15 minutes qui prépare le Lanceur. Voilà, séquence automatique qui prépare le Lanceur pour l'orbite. La ligne rouge doit être la ligne du retour en cas de problème. D'accord. Ah oui c'est pour revenir, c'est pour revenir. Ça fait une boucle de l'autre côté, ça serait logique. Flight Radar a fait un virage à 180, c'est ça. Tout à fait là, il emprunte une route qui est parallèle à la précédente, un trajet qui est parallèle au précédent. Le 747 va normalement augmenter son altitude jusqu'à atteindre les 35 000 pieds avant le largage qui doit avoir lieu avant les 13 minutes 34. et se compter à gauche de votre écran. Et donc l'heure attendue est 16h55, ils mettent en haut à gauche, donc je pense qu'ils le feront avant. Ils vont larguer Launcher 1 avant. Pourtant c'est lui qui m'a fait découvrir ta... Ah ouais d'accord. Qui ça avec ça ? Séquence terminale engagée, nous sommes dans les 15 minutes du lancement en haut, c'est ce que j'ai dit. Il est en hippodrome de Sur, c'est le principe du Hold. Où va être l'Ariogène ? Alors attention avec des majuscules Space. Mais du coup au dessus de l'océan Pacifique, au dessus des îles du Pacifique. Sur la côte tout ouest large de la côte est américaine. Pas loin de tout Santa Barbara, Santa Maria, la Californie quoi. Simplement à l'ouest de la Californie. Et il va driver à droite, d'accord. 10500 mètres. Là on n'y est pas encore. On a 9600 là. 1. La Gouvelle-France est verifiée et d'accordons-y, tu ne peux pas le voir le cas? C'est correct, tu ne peux pas le voir le cas ? енерale d'accord. C'est correct, tu ne peux pas le voir le cas. 9000, 1 à 10. 4. 4. 2. Mac traduit tout, c'est notre traducteur maintenant en chef. Là on voit une belle route parallèle qui est empruntée ici. Je pense qu'il va monter avec l'hippodrome. Il va faire plusieurs rotations du même type qu'on vient d'apercevoir là. Il a dit de vérifier que tous les paramètres sont nominaux à ce stade. Quel intérêt de lancer depuis un avion ? Pour réduire le coût du lancement je pense puisque c'est moins cher de lancer depuis un avion que depuis une fusée traditionnelle qu'il faudrait concevoir, développer, fabriquer et ensuite fabriquer depuis des installations qu'on aurait aussi fabriquées, construites. Donc là c'est un gain de temps, gain financier pour l'entreprise mais aussi pour les clients du coup qui payent un tarif plus attractif puisque le coût du lancement est moins cher donc ils payent moins cher. Après avoir au prix du kilo ce que ça coûte comparé à d'autres entreprises qui oeuvrent dans le même marché mais c'est quand même relativement attractif pour eux. Donc vous savez vous qu'on a craché une sonde à cause d'une personne qui a confondu les miles marins et les mille miles américains ou les kilomètres. Bonjour je viens de me mettre sur le live que doit larguer le boeing je n'ai pas compris de larguer un micro lanceur qui se sont dans sa coiffe 7. 4 cubesat pour le compte de la défense américaine, 2 pour le compte de stratévolution entreprise polonaise donc pour de l'optique et 1 le premier satellite militaire hollandais néerlandais plutôt pour le compte de l'armée de l'air néerlandaise, l'armée de l'air royale néerlandaise qui sont contenus dans la coiffe du micro lanceur qui dispose de deux étages propulsés à led, deux moteurs qui fonctionnent avec du kérosène rp1 pour le carburant et du LOX oxygène liquide pour le comburant et donc ce micro lanceur il est déployé largué à 35 000 pieds depuis un boeing 747 spécialement fabriqué conçu pour l'entreprise virgin orbit donc 35 000 pieds soit 10 500 mètres d'altitude et donc là on peut voir qu'il effectue déjà une première rotation il va effectuer plusieurs rotations comme ça en hypodrome pour monter son altitude en restant sur le même point pour larguer le micro lanceur au bon point géographique à le bon endroit c'est des cubesat variés pour le coup la charge utile totale ici d'environ 300 kg le poids de l'avion et le poids du lanceur je te dis ça tout de suite j'ai dit ça tout de suite pour launcher one en plus en orbite eu synchrone à peu à peu tout simplement mettre en orbite eu synchrone 300 kg donc on est tout pile bon en orbite eu synchrone en orbite 500 kg alors le premier étage le moteur c'est un moteur newton 3 qui est une poussée de 327 kN et savoir qu'il y avait déjà eu deux lancements dont un échec donc peut-être je pense que c'est le premier lancement de démonstration qui avait dû subir un échec puisque le deuxième s'était passé sans accroc et donc il y a deux moteurs qui sont qui fonctionnent ici pour la launcher one donc le moteur newton 3 pour le premier étage une poussée de 327 kN et newton 4 pour une poussée de 16 kN certainement conçu et optimisé pour le vide pour le deuxième étage et en termes de poids launcher one pèse approximativement 25 tonnes au décollage ah on a à nouveau la vue du lanceur à droite qui filme qui capture l'aile juste au dessus on n'a pas eu le temps de tout voir elle mesure 16 mètres de long pour un mètre 80 de diamètre possède deux étages voilà et pour le boeing 747 4 bas c'est boeing 747 k100 qui lui pèse pour le coup je vais juste rechercher le poids cherche le poids mais je l'ai pas ici le poids j'ai pas non plus descriptif technique je sais pas le poids exact là du 547 je vais essayer de le retrouver il a dû être allégé pour il faut regarder cosmic girl ouais normalement c'est 183 tonnes 500 mais je pense qu'il est allégé ici effectivement il faut regarder cosmic girl le poids de cosmic girl déjà si on enlève tout ce qui est ici ouais si on enlève quoi Ellie ouais si on enlève les sièges les sièges et tout enfin tout ce qui est pour les passagers ouais tous les équipements de support aux vols commerciaux classiques déjà si tu les enlèves ça allège considérablement la masse ah oui du coup il y a d'autres messages qu'on a le plus depuis l'ISS il largue des CubeSats je crois si vous tout à fait Bruno depuis le gem depuis le SAS l'expérience de Kibo du module japonais de l'ISS ils n'ont pas donné l'intervalle d'heure de lancement on va regarder dans 5 minutes 50 quand il n'y a pas de fenêtre de tir il y a fenêtre de tir instantanée plutôt il n'y a pas d'intervalle entre une heure ou 2 ah je trouve pas le pilote il dit tout est ok merci à toi Val de te suivre le pilote il dit tout est ok pour le niveau carburant merci beaucoup les résultats d'analyse les résultats d'analyse de température de launch one sont corrects la fusée a été lancée ou pas ? non pas encore tu peux voir qu'elle est encore accrochée au Boeing et on voit qu'elle est gelée maintenant à l'altitude de laquelle il se trouve la température est négative à cette altitude donc c'est gelé sur le pourtour du lanceur c'est ça qui signifie la zone de lancement je crois je pense aussi mais c'est surtout là où ils effectuent les hippogroupes ça y est ils sont ils ont presque fait un tour complet bientôt ils vont faire un tour complet on a la vue de l'intérieur du lanceur dommage ça n'a pas duré très longtemps le moteur du premier étage commence à refroidir l'avion continuera son inclinaison puis commencera à entrer dans sa phase sa phase chaude où il passera rapidement au pilote et rentrera dans la manœuvre de traction comme deux réservoirs déjà de pression initiale nous arrivons bientôt au terme du lancement oui pas de soucis de toute façon tu as le temps mais regarde bien tu verras que FlightAway est bien merci pour l'explication je trouve super le volet super instructif merci Valin comme disait Eli merci à toi c'est gentil pas liker à t'abonner c'est toujours pas le cas c'est super instructif je trouve que l'ambiance est très bonne enfant et familiale c'est ce qu'on veut nous donner retranscrire sur la chaîne 183 tonnes c'est ce que j'avais trouvé c'est il te fera 183 tonnes 500 mais je pense on pense avec Eli qu'il a été allégé ici c'est pas un Boeing ordinaire qui transporte des passagers il est bien allégé plaisir désolé de faire un petit peu le lèche bot on va dire mais je trouve vraiment votre chaîne formidable alors je dis pas ça souvent je dis pas ce que je ressens c'est gentil moi tu es honnête c'est cool de vous suivre je serai là ce soir aussi merci beaucoup Thilo merci merci pour ces infos micro lanceur belle machine quand même sacrée machine on vous prépare quelque chose à ce sujet mais on dit pas plus déjà je vous tease un peu mais on prépare quelque chose à ce sujet quand de clé vocage je voulais pas dire chaîne mais chaîne vous pouvez commencer à refroidir normalement launcher 1 lancement bientôt je pense que ça va être dans la zone verte témoin 4 minutes tout à fait on est à moins de 4 minutes maintenant du déploiement du largage vous allez voir que c'est impressionnant je sais pas si on va avoir une caméra au sol qui va filmer ce serait beau mais à voir on va certainement avoir une caméra embarquée je pense tandis qu'on est à pour l'instant je sais pas si j'ai flèche radar sur mon iPad je regarde je l'ai je vais me le mettre sur l'iPad BT01 donc on est à on est à 30 000 pieds 443 pardon 31 000 pieds c'est pas exactement la même chose 31 000 pieds 485 miles par heure 460 qui est une pardon j'allais dire une newton 460 nœuds il était sur ça là l'avion accélère fortement là pour finir pour être dans la phase finale et pouvoir larguer la fusée ouais tout à fait pour être le plus haut possible et on est sur à prendre un peu plus de vitesse ouais j'avais vu une question est-ce que 35 000 pieds on atteint max q non non c'est bien quand on est bien plus rapide que ça là on est à peine à 800 km 525 miles par heure 530 oh c'est pas un 747 f c'est pas un cargo c'est un 747 400 après je connais pas trop les versions mais c'est un 747 pour les passagers ça qui a été transformé voilà comme ça en navette de transport et on est à 883 km par heure maintenant même plus on augmente vraiment au fur et à mesure on est à plus de 900 km par heure déjà ça y est là l'avion est en train d'approcher sa vitesse max on se m'a déjà fait non pas encore quel nom du vol le nom du vol c'est la mission en tout cas c'est au baller belles part one le boeing 747 400 il se nomme Cosmic Girl et le lanceur Launcher One nous sommes prêts au largage de Launcher One nous passons au programme S-Pen l'alimentation RV est activée ce sera la station de Baya qui enregistrera et suivra le signal de Long Beach tout semble bon là-bas oui parce qu'il y a 5 stations qui suivent qui couvrent le signal je vous rappelle de télémétrie le pilote continue en disant nous avons la confirmation que nous sommes passés à l'alimentation interne de la fusée nous sommes maintenant dans la passe chaude et à l'eau accélérée dans le pull-up et encore non pas 7800 km par heure non plus Space là il est à exactement 591 ça vous fait 950 km heure mais là on approche bientôt des 1000 km heure pour le coup on va s'aller vite et on est à 31 000 pieds 31 500 pieds prendre le point on a 747 400F qui n'ose pas 400F parce que du coup te disait je pense que l'avion a un problème comme en ça je pense pas tous les systèmes de fusée ont l'air normaux tout va bien on est à normalement le largage est prêt on doit lancer drop ready est-ce que c'est le cas est-ce que le largage a eu lieu ça n'a pas encore lieu pour l'instant c'était maintenant là en tout cas vous êtes presque 400 sur le live merci à vous merci à vous ah ça y est déploiement ça y est Launcher 1 a été déployé regardez il va s'allumer ça y est allumage confirmé du premier matériel regardez comment ça pousse fort dommage qu'on n'ait pas de son mais on a l'image embarquée en tout cas caméra embarquée ça y est l'allumage vient d'avoir lieu normalement on va peut-être même voir apercevoir le Boeing qui va être à gauche plus bas truc de fou regardez moi ça ah c'est dommage qu'on n'ait pas de qu'on n'ait pas de son embarqué quand même donc là l'allumage du premier étage qui pousse qui pousse pendant pas mal de temps on avait vu tout à l'heure ça y est on a passé max q pour ceux qui demandaient on est à 1054 miles par heure pour l'aile vélocité de launcher one 46 000 pieds ça augmente très vite là alors c'est dommage parce qu'on n'a pas de données en kilomètre heure on doit se fier au modèle américain traditionnel à la minute près c'est parti c'est parti un chou en retard mais c'est parti quand même là on voit bien l'allumage la flamme qui s'étend maintenant étant donné que la densité de l'air se rarifie qu'on monte en altitude qu'on quitte progressivement l'atmosphère et bien la flamme s'étend c'est juste fou on n'a pas le temps d'observer le Boeing ça allait tellement vite je pense et le Boeing a dû certainement se cabrer enfin comment dire s'orienter vers la droite pour laisser le lanceur faire sa course c'est juste qu'on ait des images comme ça c'est juste dommage qu'on ait pas de retour sonore bon après au bout d'un moment on n'entend plus rien une fois de l'espace atteint mais du moins au départ il y a aussi Rocket Lab Brian je suis pas forcément d'accord avec toi il y a SpaceX mais il y a aussi Rocket Lab qui est très bon dans ce domaine franchement Virgine Orbit je trouve qu'ils ont une très belle c'est très bien organisé ils ont une belle présentation c'est très bien fait ah on a une coupure là ça y est on voit déjà la courbure de la terre on a plus de 4500 miles par heure ce qui correspond ce qui correspond à 7400 km heure et pour l'altitude on est à 200 000 pieds donc on est à on est à 63 km d'altitude on n'a pas encore atteint totalement la ligne de Carman qui nous sépare avec l'espace on est à 73 km d'altitude désormais spectacle au rendez-vous on est sur l'altitude de 120 000 pieds sur l'aile de l'avion pour filmer le lagage ouais ça serait ça serait joli aussi on a vu le Boeing sur l'image tu regarderas le replay il faudra me dire ah ça y est séparation coupure et séparation du premier étage de Launcher 1 ça va assez vite quand même et le deuxième étage va prendre le relais maintenant avec son moteur Newton 4 si je me trompe bien normalement c'est ça le nom du du moteur du second étage Newton 4 qui a une poussée bien plus faible mais optimisée pour le vide et séparation de la coiffe voilà qu'on vient d'apercevoir qui vient de tomber je l'ai vu en petit tourner vers ah bah si vous avez le timecode ça m'intéresse pour le Boeing parce que moi je ne l'ai pas vu et les équipes acclament ce lancement au sol les équipes et je pense aussi les clients les quelques clients présents et là on a la vue sur les CubeSats qui vont être déployés avec le second étage qui pousse encore on est à 473 000 pieds d'altitude 480 000 maintenant donc on est ça y est on a lâchement atteint la ligne de Karman on est à plus de 150 km d'altitude nous sommes officiellement dans l'espace c'est monté d'un coup la vue elle est sympa même si on a vu plus jolie mais c'est cool d'avoir une image comme ça il y a même d'autres entreprises d'autres agences qui n'en font pas profiter et Virgin Orbit nous en fait profiter en plus des quelques compagnies privées déjà présentes dans le secteur et on est à plus de 14 000 km par heure on est déjà à la sépation de la coiffe la prochaine étape ça va être la coupure du second étage second engine cut off qu'on voit en bas dans la timeline du lancement c'est pas là les gars merci merci Yann nous venons d'être à l'accélération maximale pilote nous rédisons les gaz la terre est bien ronde la preuve Miko on va être plutôt au psycho maintenant le Miko c'est pour le premier étage ok ok je vous remercie de la la c'est la la c'est l'accélération la la l'accélération Félicite les pilotes. Le bleu de la caméra est bien rond aussi. Voilà, le dépôt de glace qu'il y a. Avec déjà d'une des ergols qui s'évacuent un petit peu. On voit quelques évacuations d'ergols cryogénisées. Vraiment très très froid, gelé. La température extérieure qui n'arrange rien. Les poids blancs qu'on voit passer, c'est du dépôt. Du fait qu'il y a un petit peu d'ergols qui s'évacuent. Et qui se congèle. C'est ce qu'on aperçoit aussi sur les second étages de Falcon 9. Quand on a des longues missions aussi, vous allez le voir ce soir. On aura l'opportunité de le voir de manière plus claire, plus détaillée. C'est du dépôt, enfin de l'évacuation. C'est au fait que les réservoirs se vident, se purgent aussi. Unshore 1 à une température nominale. L'étape 2 et la trajectoire nominale. Vous avez vu, on a déjà perçu un petit peu l'avion lors du drop. C'était subtil. Moi je ne l'ai pas bien vu, il faudrait qu'on me donne le time code si possible. Les personnes qui me mettront en commentaire après post-live, ça pourrait être sympa. En fait, on voit à quoi ça correspond les différentes courbes. La courbe rouge, la courbe bleue, je pense que c'est les courbes du premier et deuxième étage. Ils ont mis plein de cartes différentes. Intéressant. On a une carte, on a un planisphère. Ce qui serait plutôt intéressant, ce serait d'avoir un globe. Et on voit qu'elle est partie vers le sud, cette fusée, qu'elle remonte maintenant. Et ça fait une orbite qui part vers le sud. Qui remonte. Ambite éliosynchrone. Franchement, encore une fois, une manipulation des gouvernements afin de nous montrer que la Terre est honte. Alors que c'est le contraire. Quand on pense que c'est grâce à nos impôts, ça laisse penser. Nous sommes à mi-chemin de la mise en orbite. On a déjà été plus de 8 minutes dans ce vol. Vous voyez que ça remonte vers le pôle justement. La trajectoire, donc voilà. Bit polaire, orbite éliosynchrone. On a une minute du seco. Ok. Donc la coupure du deuxième étage. Ouais, non mais oui, il troll. Je me suis rendu compte aussi. Là on voit que ça part vers le sud. Là on voit la vitesse à laquelle ça va. C'est dommage, ils mettent vraiment en tout petit les données à droite là. Et là on voit que, on voit que le LauncherOne effectue une rotation sur elle-même comme on avait vu dans le plan de vol. Ce qui était prévu. Et que ça y est, le deuxième étage s'est coupé. Ça fait une belle rotation, on a un beau point de vue sur la Terre. On est à 750 000 pieds d'altitude. Ce qui représente malgré tout 228 km d'altitude. On est déjà presque à une altitude orbitale là. Pour une vitesse de 17 000 miles par heure. Ce qui correspond à 27 km heure. On a atteint bientôt la vitesse orbitale. Mais l'orbite n'est pas tout à fait circularisée. C'est pour ça qu'ils vont rallumer le second étage. Pour la circulariser. Pour qu'elle soit plus propre. Parce que là on a un apogée et périgée qui sont clairement définissables. Mais là on va les égaliser au mieux ces deux paramètres. Que sont l'apogée et périgée. Tous les paramètres de l'émission sont satisfaisants. Ils font ce mieux. J'avoue que sur le moment j'ai lu le message. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il y a un con. Ils ont carrément envoyé un avion dans l'espace. Non c'est un micro lanceur qui est accroché en dessous de l'aile gauche du Boeing 747. Qui a été largué à plus de 10 mm d'altitude. Et ensuite à effectuer une ascension. Pour ensuite atteindre l'altitude orbitale désirée. Et là on voit évidemment. Bon on a maintenant plus que le focus sur le deuxième étage. On a encore pas mal de locks. Mais on n'a plus beaucoup de fuel. On n'a plus beaucoup de carburant. De kérosène dans le réservoir de carburant. Donc c'est pour ça qu'on ne dépense pas tout. Et la payload est toujours là. Le signal a été envoyé. Et... On a actuellement deux stations au sol qui effectuent la télémétrie. Celle de Panasonic sans faire de placement de produit. Et... Baya. On en a une aussi à Moyave, à Higgins Troll et à Mauritius. Donc je pense que Mauritius c'est l'île Maurice. Je pense. Et on a aussi la température dans la chambre de combustion de Newton 4. Qui est assez froide. Alors entre moins 150 et 600. Mais je peux pas juger. Peut-être qu'elle est plus autour des 600. Mais qu'elle va réduire. Vu que maintenant elle chauffe plus du tout. Vu qu'elle est éteinte. Et ensuite on a aussi les paramètres de Nitrogène, d'Hélium. L'altitude. La carte d'altitude. On voit que ça a fortement augmenté. Et que là maintenant ça se stabilise. En haut à gauche de votre écran. Et on a aussi d'autres cartes. La GNC Speed Map. La GNC Acceleration Map. On a aussi le match. Le temps de burn. Et en bas à droite. Ma caméra. Le camoufle. Mais le deuxième burn. Voilà qui a pas encore eu lieu. Et moi aussi. Et j'aimerais remercier. Et j'aimerais remercier lui. Et j'aimerais remercier son MCAT. Je pense qu'il y a une science de rocket science. Ce n'est pas suffisant pour celui-ci. Merci beaucoup. C'est dommage parce qu'on n'a plus la carte avec. Ah ça y est on a la localisation. Là on est dans le Pacifique. On est en train de descendre. Depuis le. Le centre du Pacifique je dirais. Tandis que l'ISS. Elle se situe. Exactement à quel niveau je vais vous dire ça. L'ISS se situe à 434 km d'altitude. Elle est bien haute. Elle est pas du tout à cet endroit là. Elle est au sud ouest de l'Australie. Et pour l'altitude ici de Launcher 1. On est à 237 km d'altitude. Donc on est à 200 km en dessous. Un peu moins. Et pas du tout le même plan. Le plan d'orbite. Puisque. Ils vont pas dans le même sens en plus. Pour le coup. Enfin dans le même sens mais. L'ISS est moins incliné en matière d'orbite. En termes de degrés. Que par rapport à Launcher 1. Désolé Alex. Vraiment désolé. J'ai pas. C'est pas grave. Comment vas-tu retrouver le signal ? Là on l'a à nouveau. On l'a à nouveau. Vous inquiétez pas. C'était bon parce qu'ils ont que 5 stations. Il y a beaucoup de stations. Donc on le retrouve. Ouais voilà. Mais ils en ont que 5 malgré tout. C'est pas beaucoup 5. C'est pas beaucoup 5. En soit. Ouais. C'est déjà pas mal vous me direz. Parce qu'on est à Starlink. C'est quoi la pastigène à droite. De Out of Covidor. De Life SS. Et bah tout à l'heure on avait le. Voilà. C'est en dehors du couloir. Il me semble qu'ils ont un couloir en fait. En fait vous voyez. Il y a un couloir. On l'a vu en plus. Il y avait une ligne jaune et une ligne bleue. Et je pense que Launcher 1 doit se situer entre ces deux lignes. Et là elle est en dehors du couloir. Donc. Je sais pas si c'est grave ou pas. Mais normalement les lanceurs ou les satellites. Ils doivent se maintenir dans leur couloir. Bien comme il faut. Je sais pas si ça a une incidence particulière ici. Mais ça peut en avoir une. Si jamais il y a des satellites. Qui sont croisés pas loin. Pour qu'il y ait une distance de protection. Entre les satellites. Après il y a aussi les étapes. Ouais. Je sais pas si c'est les étapes. Ou si c'est relatif aux courbes. Qu'on a vu juste avant. Les trajectoires jaune et bleues. A voir. C'est la première fois qu'on couvre aussi. Un lancement de ce type. Donc on a pas encore tous les paramètres. De biens. De biens. De biens. De biens. De biens. Qui sont bien rentrés dans nos cerveaux. Là pour l'instant on est encore en train d'apprendre. A les. A les. A les traiter. A vous les retranscrire. Contrôle qui dit avez-vous reçu le transfert des données. Je vais vérifier. Je vais demander à la deuxième équipe. Est-ce que tu veux leur belle c'est Mike Oldfield. Ah c'est un hommage. Je me suis pas renseigné à ce sujet par contre. A la deuxième équipe que j'en ai. Voilà. C'est une maque. C'est une maque. C'est une maque. C'est une maque. Alors. Alors tu as des entiers. On a plus de... de données, de télémétrie ou de le focus sur le plan de vol. Du coup dans mon petit glossaire qui va bien. Tous ceux qui nous permettent de traiter notre mission et de s'assurer que nous sommes OK. Mais il y aura des erreurs pour obtenir des données live. N'hésitez pas à nous poser la question sur notre serveur Discord. A nous rejoindre avec le point d'exclamation Discord, la commande point d'exclamation Discord dans le chat. Où les personnes les plus qualifiées et les plus experts en la matière te répondront à ce sujet dans le channel FAQ. Faire aux questions. Peut-être vite à l'ordinateur. Il faut suivre tout ce qui se passe donc il faut être très rapide, concentré. Mais là du coup je ne sais pas ce qui se passe parce qu'on n'a plus du tout de vues ni de paramètres. On n'a plus rien là. Nous utilisons des plats. Les stations à Bayard, en Californie, en Mexica, en Antarctique. Ainsi qu'il y a des stations à Maurice. Tout ça nous aide à suivre notre mission, nous assurant que tout va bien. C'est simplement qu'il y aura quelques pauses et autres tensions de données en direct. Mais nous vous mettons tous à jour. Car nous connaissons tous les détails de la façon dont cela se passe. Moi je pense que c'est juste le temps de relayer à une autre station ce qui se passe là. Moi je le vois comme ça. J'espère en tout cas que c'est le cas parce qu'il n'y a pas de problème qui est survenu. Je ne savais pas. Merci en tout cas pour l'info. On l'aurait entendu s'il n'y a plus de problème je pense. Et puis ils auraient coupé directement je pense. Ouais voilà. À l'image de Rocket Lab à l'époque. Ouais. 2h30 c'est long. Allez c'est long. Déjà on a eu un report d'une heure donc forcément c'est long. On est habitué après pour nous c'est court ça. On est habitué à 6, 8 heures. C'est de l'entraînement ça. Putain ça nous manque. 6, 7 heures pour Starship, 8 heures pour les EVA. Donc bon on est habitué vous savez. Nous les lives de longue durée c'est pas ça. C'est pas ça. Ça nous effraie plus maintenant. On est habitué. C'est de contre nous avoir problème de flux sur YouTube. C'est gentil Voltec. Ouais les cussons et le patch qu'on voit à droite. Je vais aller voir le Twitter quand même de Virgin Orbit. Pour voir ce qu'il en ressort. Bienvenue à tous. Wow c'était tellement incroyable. Et tellement excitant de voir Launcher 1. C'est un espace. Oui oui oui. Je me trompais. En plus de Virgin Galactic. Vous connaissez très bien et adorez très bien. Alors où en sommes-nous ? Sir Richard Branson qui est le fondateur du groupe Virgin. Ah bah voilà Richard Branson qui est là. A droite. Fondateur du groupe Virgin. Donc il possède Virgin Orbit, Virgin Galactic. Ils sont plutôt bien quoi. Ils sont plutôt bien quoi. Par contre la liaison c'est pas trop ça. C'est tellement brillant d'être ici. C'était très bien. C'est trop fait que dit qu'on a little pas. C'est trop fait que j'avais envie de trouver plus. C'est pas trop, c'est pas trop. C'est trop. C'est trop froid. Je suis pas trop froid. Je suis bonne, c'est trop froid. C'est trop froid. C'est trop froid. Là-bas. Il nous a plus t'un. La seule fois c'est pire il est vraiment orienté. C'est très bien, nous sommes en route. Nous sommes dans l'espace et dans l'orbitre. Nous avons un autre burn à faire, nous avons 17 ou 17 minutes, mais qui comptent ? Et nous avons des patchs dans notre final orbit. Nous avons une position de satélite dans leur orbite spécifique. Donc, nous sommes en train de faire le tour du monde en Montgolfière il y a quelques années. Et nous pouvons nous rejoindre, et nous pouvons être ensemble en même temps de notre propre plan. C'est ça ? C'est pas très Covid qui va te faire chez Ransomne. Il n'a pas envie de me rejoindre à la future. C'était un bon jour, merci de nous rejoindre à la fin de l'arrivée pour nous aider à déconnecter les rockets. C'était génial. Merci à toute l'équipe. L'équipe a fait un travail phénoménal. C'était un travail phénoménal. C'était un peu de petits tournes en route. L'équipe a juste le tourné sur ces, les résolvent rapidement. Et nous maintenions que tout le monde le sait, notre launch a la troisième fois, sur le point pré-determiné dans notre première fenêtre. Donc, c'est vraiment incroyable de se voir avec l'équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour Virgin Orbit. Je pense que maintenant, si on a eu un deuxième fusée en orbite, c'est probablement devenu... Donc, c'est la deuxième fusée en orbite pour résoudre en orbite. C'est vraiment leur jour. Richard Wu ! Il y a eu aussi une perte de télémétrie. Ouais, il y a eu deuxième étage à l'époque sur la mission... ...Wanning Out of Toes. Qu'on avait couvert, avec Jérôme en plus. C'est les frères Picard qui ont réussi le tour du monde. Et vu que je sais que c'est ta fusée préférée... C'est pas ma fusée préférée, c'est la fusée préférée de Lucas. Moi, je préfère les Falcon, enfin Falcon 9, Falcon Heavy surtout. Falcon Heavy Starship, c'est mes préférés. Après avoir SLS, avoir les nouvelles fusées qui vont arriver, peut-être qu'elles me feront changer d'amis. Moi, j'aime tout. Je ne suis pas du favoritiste pour telle ou telle entreprise, ou telle ou telle agence. Sur juillet, le vol de chef Bezos, tout à fait Pucho. C'est le 20 juillet et c'est déjà planifié sur la chaîne. Donc, tu peux activer le petit rappel ou t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu seras notifié lorsqu'on live-ra ce lancement. On espère ce soir pour SpaceX, il n'y aura pas de hold à cause d'un avion qui rentre dans la zone à 11 secondes du décollage. Non, c'est clair. C'était un hélicoptère hier, pour préciser. Mais effectivement, un hélicoptère a entravé la zone d'exclusion définie par SpaceX. Malgré le fait qu'il y ait certains appareils qui aient l'autorisation de s'introduire dedans. Mais pour le coup, cet appareil n'avait pas le droit et s'est fait réprimer par SpaceX. Et ça crée un hold, un scrub, un report. On espère que ce soir, ça sera au beau fixe et que ça se passera dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. C'était un sportif de l'extrême, Richard. Un vrai crack, comme on dit. Il fait deux suites. C'est gentil. Merci beaucoup, Pocho. C'est au condo, hein. Qu'est-ce que Kourou, il lance des Soyouz ? Oui, il lance des Soyouz, hein, depuis Kourou. Pas que des Vega et pas que des Ariane 5. Plus petite, j'en dirais. Ah, il Soyouz depuis... Depuis longtemps. Ah. Mais bon, malheureusement, c'est pas très long. C'est... Enfin, c'est... Il y a beaucoup de temps entre chaque lancement. Ouais. Il y a... Spectacle SpaceX où il y a un lancement par mois. Bon, tu peux me réduire la fréquence chez SpaceX. C'est un lancement toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Ouais, c'est vrai. Mais ça, il y a deux lancements en 24 heures ou en 48 heures, je m'en rappelle plus. Ah oui, je... Ouais, je me souviens plus, mais il y avait eu ça. Il y avait deux lancements en 48 heures, ouais. Ah oui, avec une Falcon 9 sur Pat 39A et une autre qui était sur Pat SLC 40, je m'en rappelle. En Californie. Ah non, à Vandenberghe ? Ok. Ouais. Ok, ok. Je m'en rappelle plus trop, mais... Du coup, FSS, c'est le système d'autodestruction. Non, Terminality n'est qu'il est détruit. All of Corridor égale système inefficace vu que la fusée est dans l'espace. Est-ce que tu sais si la météo est bonne pour SpaceX ce soir ? Alors, on a tweeté hier à ce sujet. On était encore sur du 70% go météo, donc je pense que oui. Ouais, ouais. Il me semble que oui. On était sur du 70% météo sur le tweet qu'on a posté hier. Les actus, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour avoir toutes les actus spatiales, même si elles tombent aussi dans l'onglet Communauté. Mais voilà, sur Twitter, vous les avez en direct, vraiment en temps réel, donc ça va encore plus vite. Alors que sur YouTube, vous êtes obligés d'aller sur la chaîne ou d'actualiser votre accueil, votre flux YouTube. Alors sur Twitter, si vous nous suivez, vous mettez la notif. Vous avez tout de suite les notifs des tweets. Si vous mettez les notifs sur la chaîne, vous avez les lives et les vidéos. Et là, vous êtes très bien. Vous êtes au top. Vous avez à la fois les actualités et les vidéos et les lives. Donc, vous serez informés par l'ensemble des contenus qu'on poste. Il n'y a pas que des lancements Soyouz à Kourou. Il y a une installation complète, pas des compagnons. Il n'y a pas que Soyouz. Il y a Vega. Après, plus tard, Vega C, Arianne 5, plus tard, Arianne 6. Donc, il y a de quoi faire. Maintenant, on a les satellites Stork 4 et Stork 5 que je vous ai énumérés tout à l'heure. Stork 4 et Stork 5 sont pour Sat Révolution. Et pas Sat Révolution, je suis trompé. C'est Sat Révolution, pardon. L'entreprise polonaise. Brick 2, qui est la charge utile pour le compte de l'armée de l'ère royale néerlandaise. qui est pour leur premier satellite militaire. Et donc Stork 5, Stork 4 qui sont pour Sat Révolution. L'entreprise polonaise, comme je le rappelle, qui sont dédiées pour l'optique. pour le compte d'une constellation nommée et qui porte le même nom. On Stork, tout simplement. Et oui, ici il est sur Instagram, les stories sont jolies en plus que Printworks nous fait. J'ai mis Sat Révolution, j'ai dit Strap, non c'est Sat Révolution, tant pour moi. C'est moi qui me suis trompé. ... ... ... ... ... ... Merci pour vos commentaires en tout cas C'est gentil C'est adorable, merci du soutien Transporter 2, le temps est très bon, c'est toujours mieux qu'hier, tant mieux C'est le calendrier sur Team Up aussi, tout à fait, le calendrier des lancements sur Team Up Qu'on met à jour régulièrement Comme ça vous recevez aussi des notifications sur vos téléphones Avant qu'un live tombe Lorsqu'il est planifié plutôt, on les planifie aussi sur le calendrier Comme ça, vous établissez sur le téléphone lorsqu'on passe en live Vous avez le lien YouTube du live dans le calendrier Donc ça vous permet de le synchroniser aussi avec votre agenda de smartphone Vous êtes les meilleurs les gars, merci beaucoup Valtech, c'est gentil Merci Dénus de Firefly Alpha Alors Firefly Alpha, elle, on n'a pas encore de go ou de tentative de prévue Je sais que... je vais regarder ça Pour Firefly Alpha C'est censé avoir lieu normalement net juillet, on ne sait pas encore Pour le vol de test qui s'appelle Dream Demo Flight Donc Firefly Alpha Depuis le pas d'SLC 2W de la base de l'Air Force Base de Vandenberg Donc l'entreprise c'est Firefly Aerospace Et les clients seront Benchmark Space System L'université de Cambridge et d'autres Ce sera 26 CubeSats qui seront déployés Et le premier vol de Firefly Alpha en orbite passe terrestre Et oui, malheureusement Deborah, mais c'est pas fini Il y a encore la mise en orbite Et de toute façon, ce soir, il y a un lancement encore plus gros Ce soir, il y a un lancement encore plus gros Il y a 88 satellites ce soir qui seront déployés 88 Merci à toi Christine, merci de suivre Et merci pour ton message Et à plus tard, ce soir J'ai activé toutes les notifs, c'est gentil Tu mets toutes les notifs sur la chaîne Comme ça, t'auras pas à les mettre sur chaque live C'est plus facile J'ai loupé le lancement Oui, t'as loupé Mais t'auras un replay, t'inquiète pas d'abord No, je n'ai pas d'accord avec toi Non, non Fortunatement pour toi, je n'ai pas d'accord avec toi Salut empereur Bon, ça commence à être un petit peu long là Le stand-by quand même Stand-by télémétrique Ah, on a une autre vue là Je crois que c'est Le 747 va atterrir dans peu de temps là Excusez-moi, je suis un peu... Si il y a d'autres messages qui tombent N'hésite pas à me les soumettre A me les remonter Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Couper le son en attendant On a le Boeing 747 qui revient Ah bah c'est à ce moment là que je coupe Qu'il y a une reprise des communications Qui est le fondateur, co-founder Et CEO de Stat Revolution Qui est un autre d'un de nos clients Qui est un autre d'entreprises polonaises Qui lance les deux satellites d'optique Pour la constellation Bonjour, je suis vraiment excité Donc c'est vraiment sympa de vous rencontrer Ici à Mojave C'est vraiment sympa de vous rencontrer Et c'est certainement un jour Pour Virgin Orbit et Stat Revolution Donc on a l'air un peu de vos satellites Je vois qu'ils sont des satellites Je vois qu'ils sont des satellites Could vous nous raconter plus About votre constellation Oui, c'est vraiment un temps Pour nous Parce que nous avons la première De nos satellites De notre constellation Cette constellation C'est called Storx Cette constellation C'est pour des purposes agricultures C'est lié à l'agriculture C'est la constellation De satellite De notre prise 7 révolutions Je vous rappelle que Le nom de la constellation C'est Storx Et là c'est Storx 4 et 5 Qui ont été lancés C'est très important pour nous Le premier, les satellites en orbite Pour tester tous nos équipements Et nous sommes prêts Pour les prochaines launches C'est génial C'est génial Nous vraiment nous attendons Pour travailler ensemble Dans la future Et trouver des ways Pour cultivate Polan's Growning satellite community So, could you tell us A little bit more About what kind of data These satellites Will be collecting Ok, so The satellite Is Imagering The vision RGB plus near Band Je vais reprendre Le message des amis Excusez-moi Est-ce que j'étais en train De poster une actu C'est que l'heure Pour la fusée Pour Transporter 2 The 7 Premier satellite Est prêt pour le démarrage Contre le torrent Nous avons donc Un autre invité spécial Donc c'est monsieur Gorce Le flight plan Indiqué 520 secondes Pour le BBQ Roll 2 500 secondes Pour SE2 Seco2 Payload Déploiement Donc dans environ 33 minutes Entre les deux Ça devrait pas tarder Très heureux De vous rencontrer aussi C'est un moment J'en est passionnant Pour les géants Bit Et staff Cette révolution C'était il y a 25 minutes Le BBQ Roll Cette constellation Est à des fins agricoles Nous voulons servir Les clients agricoles Aux Etats-Unis Ainsi que cette année Nous lançons 14 satellites L'année prochaine Ce sera jusqu'à 16 C'est donc un moment Très important pour nous D'abord les satellites En orbite Pour tester tout notre équipement Et nous sommes prêts À partir dans les prochains Lancements C'est incroyable Nous sommes vraiment Impatient de travailler Ensemble à l'avenir Et de trouver les moyens De cultiver la communauté Satellite croissante De la Pologne Vous pouvez vous en dire Un peu plus Sur le type de données Que ces satellites Ont collecté Et voilà Pour Transporter 2 C'est 20h56 C'est réel ce soir Sur la chaîne À 20h25 Nous serons en live Donc n'hésitez pas Même un petit peu plus tôt Je pense Donc n'hésitez pas A vous abonner A activer la cloche Pour ne pas louper Ce live Moi je vais vous laisser Pas de soucis Merci à toi De m'avoir accompagné Tu seras là ce soir Je ne serai pas là ce soir J'essaierai de regarder Un petit peu le décollage Pas de soucis On ne va pas trop le voir Mais bon Je pense que ça va être Un bon décollage Avec 4 ans et 8 satellites Ça va être pas mal Ça va être quelque chose C'est tout le déploiement Les déploiements vont être impressionnés Le déploiement Bon bah écoute Merci à toi Bonne fin de journée Bonne soirée Et puis À plus Ciao Eli Allez à plus Ciao Je suis tout de suite À vous les amis Je reprends rapidement Mon ordre Tu es pour la mettre Sur l'onglet Et on est bon Pourquoi voler Avec Virgin Orbit ? Ils sont très flexibles Pour la date de lancement C'est vrai que c'est flexible Parce que maintenant Ce qu'il faut savoir C'est que SpaceX Et peut-être même Rocket Lab Commence à avoir des Cales commandes Pleins Remplis Et maintenant des petites Des structures émergentes Comme Virgin Orbit Ou d'autres Des cas de commandes Moins remplies Évidemment Vu qu'elles viennent D'émerger sur le marché Et donc Ça permet aux entreprises D'avoir plus de flexibilité Sur les dates de lancement Et les dates de lancement Contrairement aux autres Où il faut attendre un an Deux ans Trois ans Pour avoir une date Parce que leurs commandes Sont tellement pleins Qu'il y a plein de clients Qui sont avant Dans la liste d'attente Donc C'est vrai que c'est Une belle qualité Pour Virgin Orbit D'avoir cette flexibilité Peut-être qu'ils n'auront plus Après Mais au début Quand vous émergez Quand vous êtes une nouvelle Structure comme ça C'est plus facile De l'avoir Le chat Sur l'iPad Prochain Invité Prochain client Je pense que c'est Le client néerlandais Là Je pense que c'est Le client néerlandais Nous avons M.O.D. Et l'industrie Ici C'est génial Bienvenue Merci beaucoup Pour vous rejoindre Comment est-ce En dehors En Mojave Aujourd'hui ? Excitif Oui Il y a encore Un point plus Excitif Avec L'ignition De la deuxième Structure Et le déploiement Mais Nous avons déjà Passé De nombreux Places Donc Je suis Rélevé C'est 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 Content Maintenant Il est confiant Puisque des phases Critiques Se sont Produites Je pense Que tout Va bien Maintenant Les clients Sont Contents Aussi C'est Un motif De satisfaction Et de confiance Dans le vol Je pensais Que vous avez envoyé La mission De la Brick Et Qu'est-ce Que 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 Donc la fin agricole, que ces données ne vous pourrez estimer sur la végétation lorsque vous devez cultiver le champ et lorsque vous devez mettre plus d'eau sur le champ, c'est donc comme ça que les données sont vraiment importantes. Je serai là, Alex. Merci, ça mignon. Nos clients, nous avons signé l'accord pour servir comme 2 millions de kilomètres carrés pour nos clients. Comment vas-tu ? Salut Toto, Rina, ça va et toi ? Je n'ai pas eu ton message et donc nous sommes ravis de préparer toutes ces informations pour eux et de les aider à cultiver de meilleurs aliments. Juste incroyable, merci beaucoup pour ces explications. Pour ceux qui ne connaissent pas le Livestream Studio dans lequel nous sommes aujourd'hui, Kelsakour fait référence au fait qu'ils ont été incorporés dans l'adaptateur de charges utiles et encapsulés avant d'être envoyés à Moïave. C'est tellement génial que ces charges utiles exactes soient maintenant dans l'espace. Alors comment décrivez-vous le paysage satellite en Pologne en ce moment ? C'est un client de gouvernement où nous pouvons travailler ensemble avec le Pologne et le Pologne pour accélérer le niveau de l'innovation pour nos forces armées. Merci à ma crève pour toutes ces traductions. Absolument, et je suis très heureuse que nous pouvons donner un service de launch pour vous tous. Donc vous pouvez obtenir ce satellite très important dans votre orbite aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu ? C'est notre deuxième objectif, si je peux. Nous voulons démontrer que nous pouvons construire un satellite. Bonne remarque Dylan, tout à fait. Mais nous ne voulons pas répéter les capacités qui sont déjà disponibles dans la coalition. Donc la coopération avec Virgin et la SMC ici à Los Angeles ça va super vite, c'est des néerlandais là, des clients néerlandais. Pour leur premier satellite militaire pour le compte de l'armée de l'ère royale néerlandaise. Est-ce qu'il y a deux parties de la question ? Je vais prendre la première vue de la perspective militaire. Parce que la Brick2 est vraiment un démonstrateur pour les capacités responsables de l'espace. Oui, on est sur l'environnement, on est sur le client néerlandais. Oui, c'est ça. Tout va bien. Oui, on a parler d'une éstaque qui me permet ici de voir les besoins de l'armée de l'armée. Et Jeroen, d'un indistreur... Oui, d'un indistreur de l'armée de l'armée. Nous sommes un contexte de l'armée d'un bâtiment. Nous sommes un démonstre dans une fashion. Nous sommes un dirige-d'un, donc, la pack aussi de Virgin Orbit. Il y a un mix de l'armée qui nous s'ab�. Donc nous oupons être une Marshall et un mariage d'un, et un service de l'armée de l'armée normalaire. C'est exactement ce que nous aimons entendre. Merci beaucoup d'entre nous et de partager toutes ces mots avec nous. C'est incroyablement important. Je vais vous laisser retourner à la festivité. J'espère que vous avez apprécié le reste du jour et j'espère qu'on aura des updates pour vous bientôt sur ce que nous faisons avec le déploiement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça y est, le Boeing 747 de Virgin Orbit va atterrir pour Spatial de Moïave. Ça y est, atterrissage effectué. Parfait. Good job pour le 747 qui a rempli ses missions haut la main. Bonjour Patrice, l'envoi est terminé. Ils ont envoyé 7 CubeSats variés depuis Launcher One, le micro lanceur qui était sous l'aile gauche, donc sous l'aile qu'on voit du Boeing 747 de Virgin Orbit, de l'entreprise Virgin Orbit, qui appartient au groupe Virgin de Richard Branson, au-dessus de l'océan Pacifique qui a décollé du port spatial de Moïave qu'on voit devant nous. Donc l'envoi est terminé normalement. On attend d'avoir la coupure de la webcast pour voir que tout est bien confirmé. Bel atterrissage. Oui, j'ai OBS. Les petites rotations du 747. Voilà, les routes derrière aussi. Les avions stockés. Il y en a des avions à l'aéroport. Bonjour, dites-ce, ça se passe dans quel pays c'était ? Ça a eu lieu maintenant, c'est fini. C'était aux États-Unis. En Californie, dans le comté de Kern. Pour spatial de Moïave. J'espère que vous avez tous regardé le live-stream. Et comme vous pouvez le voir, Cosmic Girl a juste lancé à l'aéroport de Mojave et à l'espace. Donc, elle va aller en taxi un peu avant qu'elle retourne à où elle devait être. Et la crew va se déplaner rapidement. J'aimerais aussi mentionner que la crew est toute sécurité et bien. et nous espérons les voir plus tard. Donc, en tout cas, nous allons parler un peu de notre mission de nom et du patch. En 1973, Richard Branson, un jeune entrepreneur et propriétaire de record shop, a rencontré un jeune nouveau musicien, appelé Mike Oldfield, qui a émergé en 1973. Et ils disent aussi que l'équipage de l'appareil va bien. Tout va bien. Les équipes ont joué la démo pour presque tous les labels que l'on pouvait. mais personne n'était capable de prendre la chance sur ça. C'était juste très différent de la grande rock'n'roll qui dominait les charts à l'époque. Avec personne n'était capable de faire le travail, Richard a décidé qu'il allait simplement créer son propre label de record pour aider son ami à réaliser l'album. Et ainsi, Virgin Records est née. Cet album, appelé Tubular Bells, a continué à devenir un hit international smash, devenu un des top sellers de la décision. 6 mois pour suivi, cuir top pal, choprenne astronautiquement votre. D'accord. Merci. Ce soir, il y a encore un live. Transporter 2, opéré par une Falcon 9 de SpaceX, à 20h25 sur la chaîne. C'est une nouvelle façon de lancer, un peu plus tôt même. C'est une nouvelle façon de lancer, un peu plus tôt même. Tubular Bells, le premier track sur le premier album de la première bande à la chaîne de Virgin Records. Quelle façon de lancer notre série commerciale. est-ce qu'il y a beaucoup d'hommages à faire sur notre mission ? Comme vous pouvez le voir, c'est une bonne façon de lancer. Comme tout le monde, il y a un nombre d'hommages à notre mission. C'est une boutade. Ouais, c'est une boutade à Kim. C'est une histoire de notre mission. Regardez cette vidéo pour apprendre plus sur notre nom de mission. Alors attention. Je pense qu'on va peut-être enlever le son parce que s'il y a une musique qui passe, on n'est pas trop bien pour les clés. Mais j'aimerais savoir où on en est pour la mission, surtout parce que ça vaut le coup pas de continuer et de poursuivre. De ce qui se passe là, parce qu'on n'a pas de confirmation sur les satellites de la mission du jour. Parce que bon, là on voit Richard Branson à gauche justement, jeune. Parce que nous ce qu'on veut savoir, c'est la mission. Est-ce que tout s'est bel et bien déroulé sur la fin ou non ? On coupe ou pas ? On va avoir le payload et déploiement. Ah, merci. Voyez, mais ce n'est pas où sont stockés les avions en bout de vie ou sans client ? Possible Sophie, possible. J'espère qu'ils ne vont pas rater leur attention sur la terre ferme, sur la spécis. Moi j'ai hâte de voir ça, les images, le son que ça va procurer. On va avoir des banques supersoniques, certainement, en plus. Donc voilà, en plus, je vais éviter de vous mettre la musique. J'ai pas envie d'avoir de... J'ai pas envie d'avoir de claim, clairement. Je vais laisser ce passage-là sans son et je vais prendre vos questions, aux dernières questions, avant qu'on ait l'annonce officielle du déploiement par les équipes de Virgin Orbit. C'est John Lenn, je pense, celui qui a composé le titre. Voilà, Two Balls or Bells. Mais oui, ça va être fou. Sur la landing zone 1, le booster de la Falcon 9, ce soir, ne va pas atterrir sur une barge, mais bien sur une zone d'atterrissage terrestre. Vous aurez le profil de vol, de toute façon, le profil de lancement ce soir avec l'atterrissage. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. tout ira bien. Et vous ne serez pas perdu, vous aurez tous les détails. Donc restez sur la chaîne pour partir 20h25, 20h20 même. Je pense avant, nous serons en live, certainement avec Vincent qui sera là. Nous serons à deux en duo pour commenter ce lancement, ce beau lancement qui va avoir lieu ce soir. Avec 88 satellites au programme qui vont être envoyés dans le cadre du programme de covoiturage spatial, ride share, deuxième mission de ce covoiturage spatial. Là, on a le patch qui est quand même joli, je trouve, avec la Launcher One au milieu du désert, avec le vent au couchant en arrière-plan. Le prochain lancement de la Falcon Heavy. La Falcon Heavy, c'est dans quelques mois encore, ça a été repoussé, c'est pour le compte d'une mission de, je vous redis ça tout de suite, mais pour la Space Force, il me semble. Et Falcon Heavy, c'est pour la mission USSF44 qui décollera en octobre 2021. Coup du lancement, 90 millions de dollars. En octobre 2021, prochain lancement de Falcon Heavy, j'ai hâte aussi. Juste avant, on aura eu le Starship, le vol orbital, les prochains mois vont être fous. Entre le vol orbital du Starship, le nouveau vol d'une Falcon Heavy, puis le vol inaugural du SLS, le premier vol d'Artemis, Artemis 1, ça va être fou. Voilà. Bon, je pense qu'on peut remettre peut-être le son, je vais voir si on n'a pas de musique. Musique très légère. Là, c'est les satellites qui sont déployés, qu'on vous a déjà décrits, l'équipe 7 qu'on vous a déjà décrits en amont. Bonne retranscription, mais Virginine est assez radin en vidéo, merci les gars, à ce soir, à ce soir, je dis avec flux. Sur Twitter, il y a 38 minutes, Virgin Orbit indique que LauncherOne a de nouveau atteint l'orbite avec succès. Ouais, mais normalement, on devrait avoir la confirmation du déploiement comme les AFG, donc moi je me dis, tant que Virgin Orbit n'a pas coupé son flux, et qu'ils n'ont pas encore tout dit, donc voilà, c'est pour ça que je préfère attendre. en attendant. Puis ça fait déjà presque 3 heures que nous sommes en direct, ça fait plus de 3 heures qu'on est en direct d'ailleurs, ensemble. Et j'attends d'avoir la confirmation officielle, quoi, pour couper dans les bonnes conditions pour ne pas avoir relancé LauncherOne dans sa version R4. D'ailleurs, j'avais pas précisé la version, on est dans la version R4. Merci pour se lever ce soir. Merci Bruno. Merci. Pas d'infos sur le second stage burn, pas bon signe. Ah ! Eh ouais ! Attention hein ! Attention ! On a des communications, enfin on avait des communications, je sais pas si Mac t'es encore sur le stream. C'est la première fois d'atterrissage terrestre pour un booster de Falcon ? Non ! C'est pas la première fois, Celt. Il y en avait eu un, notamment pour le lancement d'une garelle de la Falcon Elite. Rappelez-vous, les deux boosters étaient revenus simultanément sur leur zone d'atterrissage terrestre respective. C'était fabuleux. Salut Sébastien ! Attends les dernières confirmations de l'entreprise. Je sais pas où ils en sont. Nous recevons de bonnes données des satellites, les transferts de données sont OK. D'accord. Déploiement quand ? On veut connaître la date de déploiement. Les satellites sont en orbite. Si tu dois partir dans 10 minutes. Ah ! Ils ont encore annulé après hier. Non, non, ils ont pas encore annulé. Sébastien, si tu parles de SpaceX, c'est prévu ce soir. Pour une tentative à 20h56, heure de Paris. 3h de live pour 4 CubeSats. Pas un bon ratio tout ça, on va exposer ça ce soir. 7 CubeSats au total. Pas 4. Ah ! Il y a le deuxième burn. Il y aura une dernière vidéo qui va nous être présentée avant, je pense, les confirmations finales. C'est un avion avec André Rowy, c'est un Boeing 747 modifié, conçu et fabriqué pour l'emport, le transport d'un lanceur spatial, du micro-lançant Launcher-1. Une fois que le Boeing atteint une certaine altitude, 35 000 pieds et plus de 10 000 mètres d'altitude, il largue Launcher-1 qui se situe sous son aile gauche et ensuite elle va partir. avec une ascension très très vertigineuse, un peu à l'image d'une Pegasus XL à l'époque, si tu vois de quoi je parle, qui était aussi largue, je crois, à partir d'un 747. Et je crois qu'on a les entreprises polonaises et néerlandaises là qui communiquent. Je ne vais pas me tromper. C'est ça tout. Donc en tant que miligeant de la mission, nous avons dépassé le stade où nous aurions théoriquement notre deuxième moteur à brûler. Nous attendons de recevoir des données de nos stations au sol Antarctique qui est pour faire la confirmation que ça s'en réussit. Finale de la combustion du deuxième moteur et de la séparation de la charge utile dans l'intervalle, nous voulons vous apporter une dernière vidéo. c'est pourquoi nous en avons peut-être quelques autres, mais au moins une que nous voulions spécifiquement souligner et que les partenariats alliés ont démontré dans cette mission avec les Pays-Bas et la Pologne et ces pays en développement. Et tout ça fait, Grand Réros est déjà dans l'espace depuis un bon bout de temps. C'est en orbite même. Là, il devait la circulariser avec le deuxième burn. Ça doit être normalement fait maintenant. Je pense que les présidents des entreprises en question qui étaient dans les usines de Virgin Orbit, on voit les logos derrière. Les manufactures et la position des compagnies de Polis sur le marché mondial. J'aimerais vous une sortie successful de les satellites que vous avez créés et merci pour la promotion de technologiques de Polis sur l'arène internationale. J'ai envoyé mes rencontres à tous les participants du Launcher One Rocket Launch. Avec sincère respect, signé Andrzej Duda. Merci. Je vais me faire claim. Mission overview for the first commercial customer. Premier client, première mission commercial. Launcher One transportera un total de 7 CubeSats pour le département de la défense américaine. Son programme de test spatial, l'armée de l'ère royale néerlandaise et sa révolution entreprise polonaise. C'est notre troisième mission avec Launcher One. Le Wings font référence à notre succès démo 2 et aussi au retour du symbole de l'aigle américain. Il y a ici 3 fonctionnalités dans chaque aileron. Une pour chaque client, les ailerons qu'on voit derrière. Les étoiles blanches, chaque étoile représente un des appareils qui volent à bord de la fusée Launcher One sur cette mission, donc pour chaque CubeSat. Les réglages, notre site de lancement pour cette mission est le port aérien, l'aéroport et port spatial de Moïave en Californie. Le fond inclut des fonctionnalités reconnaissables comme le désert local, le paysage local du désert et les arbres Joshua avec les montagnes en arrière-plan. Mission Overview, une note pour Virgin. En bas, le nom de la mission. A gauche, le 4 est référence à Michael Field de Chart Topping, donc le morceau qui était dans les charts suite à son album qui est maintenant une légende culturelle. Tu barbelles était le premier enregistrement jamais sorti sur les éditoires Virgin, enfin sur la radio Virgin. Les Virgin Records pour le label Virgin Records en 1973. Et on a aussi en bas à droite un autre symbole qui souhaite réussite chance. Je pense que c'est comme des... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais ça me fait penser... Je n'ai plus le nom, mais ceux qu'on a sur les couronnes, par la couronne de César là, mais peut-être que vous trouverez. Ça me dit quelque chose comme ça, pas du... Je n'ai plus le nom. Sur Terre après, alors la fusée non, pour le coup non, mais le Boeing 747, oui. Il y a un mec qui te parle derrière toi. Comment ça a-t-il ? Le menu pour ce soir, poisson ou viande ? Le maillot ketchup pour moi, merci. En tout cas, j'ai mis mon pouceau. Merci beaucoup, Annie Lecent. Voilà. Donc, je pense que c'est la fin, concrètement. La Cosmic Girl, donc les références de l'appareil Boeing 747-400. D'ailleurs, en plus, on a plus de précisions. Dommage qu'on n'ait pas le poids. Il a été délivré le 1er décembre 2001 à l'entreprise Virgin Orbit. Il a volé pour la première fois le 14 décembre 2001. Ah non, pardon, qui a été livré la première fois par Boeing auprès de la compagnie qu'il avait utilisé au début. Il a embarqué plus de 2 500 000 passagers, cet avion. Il a beaucoup volé entre LHR et JFK, 1045 vols. Alors, LHR, je ne sais pas à quel aéroport ça appartient. Et il a volé pour le compte de Virgin, 66 400 heures. Il faudrait voir LHR à quoi ça correspond comme code OSI. C'est l'aéroport de London Heathrow. Voilà, c'est entre Londres et New York. Il fait 70 pieds de long, 650 à 1100 livres de capacité. Donc ça, je pense que c'est le poids. Le poids, clairement, il faudrait que je... Je vais me mettre en pause parce que c'est intéressant les données qu'on a là. Je vais vous les mettre en pause. Parce que justement, on les calculait tout à l'heure. On voulait les avoir avec Ellie. Pour le coup, on les a maintenant. Donc c'est intéressant. Pieds en mètres, déjà. Ensuite, on va mettre le reste. Puis, on est à 70, donc on est à 21 mètres. Ah non, c'est Launcher One, ça, pardon. C'est Launcher One. 70, donc 20 mètres de long pour Launcher One. On a entre 650 et 1000. Là, on est sur du livre en kilos. On va mettre, livre en kilos. On est entre 650, donc 294 kg et 1100 kg. Donc entre 300 et 500 kg de capacité d'emport, de charge utile. Ensuite, on a les puissances que je vous donnais tout à l'heure. La durée de combustion du premier moteur N3 du premier étage est de 3 minutes. Ensuite, la combustion du moteur N4, donc Newton N4, est de 6 minutes. Le moteur dans le vide. Après, ce n'est pas intéressant. Ce que j'aurais voulu avoir, c'est les autres données là. Est-ce qu'on a d'autres données intéressantes ? Concernant peut-être le Boeing. Là, on avait tout le plan de vol. Mais où est-ce qu'on en est pour le déploiement ? Les lauriers, voilà. Les lauriers, c'est exactement ça que je cherchais. Eh bien, je vous verrai dans les salles de contrôle. Soyez avisé que l'équipe de balise a terminé ses procédures de sommeil. Les activités pour la nuit quitteront le site. Bon, où en est-on là, FG et Mac ? Parce que clairement, il ne se passe plus rien. Il y a juste une petite musique, mais on n'a plus de communication. Il ne se passe plus rien. Où en sommes-nous clairement ? Il y a une petite musique. Il y a une petite musique. Il y a une petite musique. Je pense qu'il y a une petite musique. Il y a une petite musique. Il y a une petite musique. Donc, c'est une bonne étape. Les PADTEX sont offes. Et j'espère que les opérateurs de premièrement changement sont offes aussi. Et nous allons découvrir la petite étape. Et quand ils puissent aller en plus. Nous avons des pertes de signaux. Avec un des satellites, la perte de signal est prévue qu'à Tim. Et le transfert de données est toujours actif en provenance des satellites. Bon. J'espère que ça va bien avoir lieu. Parce que là, normalement, on a passé le délai. On est normalement à 3700 secondes. Oui, c'est un peu plus d'une heure. Pour le coup, 3700 secondes. On est normalement à 1,02 heure. Enfin bref. Ce qui fait normalement 1 heure et 1 minute 40. Donc, vraiment, on est censé être bon. Sur l'XPX, il faudra attendre 1h27 après le lancement pour le déploiement de tous les satellites. Il me semble. Oui, mais là, après, ce sera bon. 1h27 après le lancement. Ça sera... On a calculé... On a calculé... On a calculé ça. Ça fait... 22h24, on devrait être bon. 22h23, normalement, ça devrait être bon pour ce soir. Tout sera déployé ce soir. Après, on sera bon. Fin de journée ! Je ne sais pas où ils en sont, là. Les Habits Virgin Orbit, ça serait important de le savoir. C'est important. Ah... Non, on tourne le canon. Merci beaucoup pour nous rejoindre aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné précédemment, unlike Newton-3, où nous avons un burn, nous avons deux burnes sur Newton-4. Donc, nous avons passé cette période de l'île et nous avons attendu pour la deuxième burn. Nous sommes patientement attendu pour toutes ces données qui viennent. Et... As le rocet se tourne autour, il y a la vitesse d'arrivée, les numéros au niveau de Mach et les velocités orbitales, ça prend un temps pour nous aller autour de la Terre. Ah, ils vont couper leur live ici. Tout a été nominal jusqu'à ce point. Tout a été nominal jusqu'à ce point. Mais il va prendre une minute pour nous pour obtenir le reste de ces données et pouvoir confirmer le déploiement de Palo. Nous espérons que nous recevons ces données dans environ une heure, donc restez en compte. Et pour plus de nouvelles updates, gardez un oeuf sur notre page Twitter, Virgin Orbit. Nous allons partager un update dès que nous aurons plus d'informations de notre télémetrie downlink. Merci encore à tous qui ont apprécié aujourd'hui pour notre mission de tubular belles part 1. Et merci encore à notre soutien et aux équipes de Virgin Orbit, du Boeing 747, des pilotes, aussi des personnes dans les différentes salles de contrôle pour toutes les opérations pré-vol, enfin, opérations pré-vol, post-vol, pour l'acquisition des données, etc. Donc voilà. Ils coupent leur flux là. Nous, on va s'arrêter également, les amis. C'était super de vous avoir, d'être à vos côtés. Merci à ceux qui ont liké le like, qui nous ont soutenus, même dans les commentaires, c'était super gentil. Pour vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper, notamment ce soir, le live lancement Falcon 9, transport hors 2 opéré par SpaceX. Je vous ai mis le lien du live, dans le chat, comme ça vous allez directement dessus, vous mettez un petit rappel, mettez un petit pouce bleu, et on est prêt pour ce soir. Avant 20h25, je pense 20h20 en prendra l'antenne. Merci à vous de nous avoir rejoints, comme ils disent eux. Et puis à ce soir, passez une bonne fin d'après-midi tout le monde. On se voit ce soir, à tous !